Allumer le feu Ce soir, on a rarement eu un public aussi chaleureux. C'est normal parce que ce soir, sur le plateau de notre émission des Enfants d'Athénie, pour la première fois, nous recevons des invités qui n'ont pas l'habitude de venir nous rejoindre et c'est un honneur pour nous. Et ce soir, nous allons consacrer cette émission, entre autres, à la sortie du film Jean-Philippe, un film-événement que toute la France attend. Et pour nous accompagner ce soir pour la première fois, c'est son premier passage aux Enfants d'Athénie, M. Johnny Hallyday. Merci, 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 merci. Vous connaissez les prénoms, je veux désormais du Fabrice Fabrice, parce que c'est Fabrice Likili qui nous accompagne ce soir. Voilà, voilà, merci. Et maintenant, tout le monde pour commissaire, commissaire, mesdames et messieurs. Yves Régnier est avec nous ce soir. Merci, merci. Et à moitié de la salle qui disait Yves... Commissaire et... Et l'autre qui disait commissaire. C'est bien, c'est bien. Alors, j'ai gardé la fille pour la fin, la cerise sur le gâteau. Je voudrais qu'on l'accueille aussi. Il y a plein de nouveaux aux Enfants d'Athénie, ça fait vraiment plaisir. Celui qui se la pète et qui se prend pour une rockstar. Et ça va vite le calmer d'être à côté d'une vraie. Mesdames et messieurs, Antoine Dulerie, mesdames et messieurs. Merci, merci. Merci. Accueillons celui qui est devenu le surfeur le plus populaire de France. Mais vous verrez bientôt qu'en agent secret, il n'est pas mal non plus, Jean Dujardin. Jean-Jean. Et pour compléter ce casting viril, nous avions besoin d'une princesse. Et quelle princesse, mesdames et messieurs, elle est belle. Elle est charmante. Clotilde Courreau. C'est bien, bienvenue. Merci, merci, merci. Et puis Mélanie qui m'accompagne, comme chaque mois dans les Enfants de la télé. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Franchement, on a rarement eu un public aussi chaud qui est arrivé en avance et tout. Ça doit être l'effet Johnny, ça. Alors, si ça ne vous dérange pas, on va faire de la télévision un petit peu maintenant. Attention, s'il vous plaît. Alors, nous sommes partis pour deux heures de spectacle et de télévision. Et je le disais, ce soir, nous allons parler de ce film-événement. On parlera d'autres films aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que Jean-Philippe, que j'ai eu la chance de voir, nous découvrirons cette formidable aventure que vous avez vécue avec Antoine, Fabrice Lucchini. Il y a eu plein d'autres charmants et charmantes comédiennes qui nous accompagneront tout au long de cette soirée. Et une question qu'on se pose dès le début, et c'est le postulat de départ de ce film. Comment serait le monde s'il n'y avait pas Johnny ? Regardez. Pour Fabrice, Amitié, Johnny Hallyday. C'est un vrai ? Évidemment, qu'est-ce que tu crois. Pareil qu'il signe de son bras, Jean-Philippe Smet. Oh ! Quoi ? T'as un seul ? Quoi, ma gueule ? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Je vais le faire, mais on est en commun. Qu'est-ce que je suis allé ici ? Bon, t'as retrouvé une animée dans la rue. Je vais me faire le coffret collector Olympia 2000. Qui a fait ça ? Qui a osé faire ça ? On m'a volé tous mes disques de John Hallyday, sans compter la collection d'objets collector. Les disques de qui ? Ma pièce là-haut dans le grenier. C'est une blague, hein ? Mais cette pièce a toujours été une blague. Te fous pas de ma gueule ! Laura, revenez ici ! Depuis Marion ! Depuis quand tu t'appelles Marion ? Depuis toujours ? C'est quoi, ce bordel ? Hier encore, j'étais fan de Johnny Hallyday. Ce matin, plus personne ne le connaît. Qui ? Le requin de tous les Français ! Désolé, je sais pas qui c'est. Oh non ! Il parait qu'il signe de son vrai nom, Jean-Philippe Smet. Son vrai nom ? Mais pourquoi j'y ai pas pensé ? Je voudrais parler à monsieur Jean-Philippe Smet ! Ouais, c'est pourquoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le film sort le 5 avril, nous allons consacrer notre émission à la sortie de ce film, l'événement. Finalement, c'est l'histoire d'un fan absolu, qui est Fabrice Lucchini, qui se lève un matin et Johnny n'existe plus et n'a jamais existé. Et ça devient un cauchemar, et c'est une quête pour retrouver Jean-Philippe Smet et faire en sorte qu'il redevienne le Johnny que vous avez connu. Et la question que j'ai envie de vous poser à tous, si dans la vraie réalité, vous n'aviez pas fait vos carrières toutes et tous qui étaient autour de ce plateau, vous auriez été quoi aujourd'hui ? Quel est le métier pour lequel vous étiez destiné ? Fabrice ? Ah c'est moi sur qui ça tombe en point de vue ? Ah non, je vais poser à tout le monde la question. D'accord. Vous êtes imaginé si j'avais été comédien ? J'aurais été dans le commerce. Dans le commerce ? Ou avocat au maximum, si j'avais réussi, énorme, mais je pense que j'aurais été dans le commerce, oui. D'accord. Johnny ? J'aurais tenu un sex shop. Jean, vous étiez... Mais moi je travaille avec lui, si c'est ça. D'accord. Merci, bartenaire. Clotilde ? Ben Jean était forcément la tenancière du sex shop. Oh mais attendez, il faut qu'on... Vous savez quoi ? Avec un tel casting, on va l'ouvrir ce sex shop, hein ? On va l'ouvrir et puis il y aura le commissaire pour surveiller. Il faudra, il faudra vider à l'enfer. On fera un second. Chez Johnny, tu sais pourquoi tu rentres, tu sais pas avec quoi tu sors. Je crois... Je crois surtout que c'est un film sur le destin. Imagine que... Ce qui a déterminé ta carrière... Ton premier rendez-vous, on a tous un premier rendez-vous. Le premier rendez-vous ne se soit pas passé, par exemple. Ben tu aurais une autre femme, d'autres amis, un autre milieu... Oh non, moi je veux pas une autre femme, hein. Non mais... Raison. Si ça avait été... T'as raison. Si ça avait changé ton destin, tu vois. Finalement, si Johnny n'existait pas, il y a plein de choses qui n'existeraient pas, et notamment les fans de Johnny, et Dieu sait s'il y en a, ils sont heureux et en forme ce soir sur le plateau des autres. Je veux dire une chose, un peu de choses, je veux dire une chose, c'est qu'il est hors de question de penser que dans le film, Johnny Hallyday ne réalise pas la puissance de Johnny Hallyday. C'est Johnny Hallyday dans le film. On va pas devenir fou à raconter que c'est pas Jean-Philippe Smet qui devient Johnny Hallyday dans le film, sinon c'est une catastrophe. Oui mais ne m'engueulez pas. Voilà. Je suis d'accord. Parce que si on dit aux gens qu'on pousse le bouchon à faire de l'énigmatique sur Destinée, c'est pas Jean-Philippe, c'est pas Johnny, les gens vont devenir fou, ils vont dire, faut pas aller voir Jean-Philippe, c'est trop compliqué, il y a Johnny qui n'existe pas. Johnny se révèle dans sa Destinée où toutes les plus grandes chansons de Johnny sont là. C'est un film immense musical, c'est un film de densité, de puissance affective, libidinale. Il y a du sexe, il y a du rock'n'roll, il y a du rock'n'roll. Très bien. Alors, c'est mercredi prochain, mine de rien. Alors, juste, et c'est important, je compte sur vous pour bien remettre, bien recadrer tout au long de cette émission, ma fonction simple. Alors, je disais, donc si Johnny n'existait pas, il n'y aurait pas les fans, il n'y aurait pas tout ce qu'on connaît et puis il n'y aurait pas les sosies. Saviez-vous Johnny qui avait eu un maillon faible, spécial sosie de Johnny Hallyday. Vous étiez au courant ? Non, je ne l'ai pas vu. Eh bien, vous avez raté quelque chose, Johnny. Oui. Je vous propose de regarder des images. Intellectuellement, surtout. À tous les niveaux, c'est un régal. C'est un régal. Johnny Star, 55 ans, Meillet, cinéma. Johnny White, 35 ans, Lille, l'or. Johnny Apache, 51 ans, Montreuil, Seine-Saint-Denis. Johnny Hallyday, 39 ans, Nourvien les Béziers, héros. Johnny Tzahar, 60 ans, Lamotte du Caire, Aldo de Provence. Richie, 48 ans, Montpellier, Marlène. Johnny White, sous quelle tente vivent les Sioux ? Tantiglou. Non, le Tipeee. Tipeee, quel engin peut-on mettre en marche en actionnant un kick ? Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît ? Quel engin peut-on mettre en marche en actionnant un kick ? Une voiture ? Une moto ? Johnny White, quel style musical, né dans les années 50, tient son nom de deux verbes anglais signifiant balancer et rouler ? Je ne sais pas si... Le Rock'n'Roll ! L'histoire, quel nom d'animal évoque un alphabet utilisé autrefois pour les communications maritimes ? Le morse ? Alors, pourquoi Johnny White ? C'est du vrai. Rock'n'Roll ! Non, c'est pas possible de me passer à côté. Excuse-moi, ma boule, mais c'est pas possible. D'ailleurs, regarde bien. Oh, Laurence, si tu savais où je n'ai que tu nous fais. Oh, Laurence, si je pouvais dans tes bras nus me redaiser. Ça, on peut toujours rêver. Il faut saluer ces fans de la première heure. Il y en a quelques-uns qui sont dans le public et qui ont beaucoup d'humour. Il faut savoir que même nous, on passerait au maillot faible. On dirait des conneries, ça va tellement vite, c'est tellement stressant qu'on se trompe tous. Mais est-ce que parmi nous, autour de cette table, il y en a qui ont été fans à une époque, peut-être plus jeunes, adolescents, d'un artiste, au point d'avoir les posters, de se looker un peu pareil ? J'ai été fan de Jones Brown, mais enfin, j'avais du mal à danser aussi bien que lui. J'ai été fan de Johnny Hallyday, j'ai été fan des Beatles, j'ai été fan des Stones, des Animals, d'Eric Borden, j'ai été fan de... Et à chaque fois, le poster, les disques collecteurs ? Pas les posters, non, pas d'identification visuelle, le plaisir de se laisser l'amour de la musique, c'est tout ça. Pas le fan dans sa caricature, qui est un autre problème. Ça, c'est le problème psychologique, sociologique, ça, c'est pour Mireille Dumas. Problème du fan, émission de télé, ça, c'est Mireille Dumas. Pourquoi vous n'avez pas d'identité ? Je ne sais pas, je ne vis pas à travers moi, je vis à travers un autre être que moi, et c'est rasoir. Moi, je n'ai pas fait un fan comme ça, moi, je n'ai pas fait un fan comme ça. Et je pense qu'on peut adorer un grand artiste sans être ridicule. Voilà. Alors, je vais quand même poser la question à Johnny, parce que Johnny, vous, vous étiez fan de qui quand vous étiez jeune, adolescent ? Elvis Presley, James Dean, Marlo Brando, Ricky Nelson, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot ? Oui, bien sûr. Ah ben, vous n'êtes pas le seul. Et au point de collectionner, peut-être, aviez-vous un poster de Brigitte Bardot ? Je n'avais pas de poster parce qu'à l'époque, on ne trouvait pas des posters aussi facilement qu'aujourd'hui, mais j'avais des photos que je découpais dans les journaux que je mettais au mur. Eh ben, écoutez, ça, c'est une nouvelle. Yves, vous aviez des photos de Kivu ? Julie Lesco ? Je n'avais pas de photos, non, non, je n'avais pas de photos, mais j'étais... Non, non, j'aime bien Véronique. Non, je n'avais pas de photos, mais j'étais admiratif de Brando, de Niro, enfin, Brando. Les grands comédiens... Brando, c'est un acteur qui m'impressionnait vraiment. On va rester dans les fans et on a retrouvé une image d'un autre fan à vous de Johnny, mais là, on remonte dans le temps. Nous sommes en 1975, Mélanie, et là, il n'y a rien qui ressemble à Johnny, ni la façon de chanter, ni le look, ni rien. Rien. Et c'est une émission de Fille Bouvard. C'était Bouvard en liberté, voilà, effectivement, c'était en 1975, il est assez jeune d'ailleurs, mais ce qui est mignon, c'est qu'il y met tellement de cœur qu'il en oublie le rythme. Qu'il en oublie tout, effectivement, mais il est touchant. Ah, il est très touchant. Le dernier pour aujourd'hui, il se nomme Thierry Burtman, il est étudiant en électronique et lui n'a pas été influencé par Claude François, mais par Johnny Hallydeck. C'est-à-dire que, si vous l'encouragez ce soir, vous allez peut-être assister à la naissance d'un nouveau rocker. Applaudissements. ... ... ... ... ... ... ... ... Il est mignon, hein ? Il est mignon. Alors, nous avons la chance d'avoir Johnny Hallydeck avec nous, mais nous avons d'autres grands chanteurs autour de la table et là, on va commencer à sortir la casserole. ... Mais d'abord... Mais d'abord, nous allons caresser dans le sens du poil nos invités, notamment Fabrice, parce qu'on a retrouvé une image de vous chantant au Resto du Chœur formidable. Et quand vous parliez de James Brown tout à l'heure, vous avez des typas à la James Brown magnifique. Vous vous souvenez de cette séquence ? C'est vrai. D'ailleurs, vous avez déclaré « J'aurais rêvé d'être une rockstar ou un chanteur ». C'était dans un quotidien, il y a quelques... C'était avant Jean-Philippe parce que j'ai compris que c'était un métier que... Je ne le trouve pas si mauvais, moi. J'ai presque l'impression que c'est moi dans la bande-annonce. Ah bon ? Non, lui, il est en rythme. Ah, lui, il est en rythme. Non, vous, vous êtes en rythme, pardon. Ah non, le lapsus, c'est énorme. Le lapsus, c'est énorme. Mais ce n'est pas grave. Parce que c'est à cause de l'image du Resto du Chœur. Non, non, mais c'est vrai. Alors, vous êtes entouré de Patrick Bruel, Sandrine Kimberlin, Pascal Obispo, Michel Larocque. Vous chantez une chanson de Lara Fabian et en plein couplet, vous pétez, on va dire, un câble et vous nous faites une spéciale « Je pars en freestyle » mais il chante vachement bien. C'est fini entre nous, tout. J'ai plus la force du tout, tout. D'y croire et d'espérer. Tout, tout, tout. Je sais en jeter, tout, tout. C'est fini entre nous, Je sais en jeter, tout, tout. Tout, tout. Tout, c'est fini entre nous Tout, je sais plus la force du tout Tout, d'y croire et d'essayer Tout, tout, tout Tout, à présent je te dis tout Tout, ne se demande pas de nous Tout, je sais plus les gens qui s'affichent Tout, je sais plus les gens qui s'affichent Tout, je sais plus la force du tout Tout, c'est fini entre nous Tout, tout, à présent je te dis tout Tout, je sais plus les gens qui s'affichent Tout, qui me dis à vous Ah oui, James Brown ! Tout, je sais plus la force du tout Tout, je sais plus les gens qui s'affichent 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 On reconnaît le fan de James Brown, parce que ce petit pal avec la main comme ça, ça c'est James Brown, vous êtes d'accord ? Vraiment, vous avez vu ? Il est magnifique ce fan, il est magnifique ! Vous voyez bien que c'est les femmes, c'est Michel Larocque, j'angoisse, vous avez bien vu ? À la répétition je faisais un peu le malin, puis là vraiment au zénith, j'étais un peu inquiet, donc je pensais que je pouvais rester en fond. Puis Michel Larocque m'emmène, et puis Patrick Bruel et Obispo m'entraînent, m'imposent. Et là j'ai fait cette chose, j'ai fait des légers progrès. Écoutez, est-ce qu'il vous a déjà fait Patricia Carly ? C'est qui Patricia Carly ? Formidable, dans Tout ça pour ça, il faisait une chanson magnifique de Patricia Carly. Vous ne connaissez pas Patricia Carly ? Je sais, tu m'aimes encore ? Arrête, arrête, ne me touche pas ? Pour toi l'orgueil est le plus fort, avec elle... Arrête, arrête, ne me touche pas ! Ah oui, oui, bien sûr ! Eh bien, Antoine Dulyry est un grand spécialiste. Je me suis souvenu, j'ai l'impression d'être passé pour un énorme con d'un coup. Non, non, Patricia Carly. Vous ne connaissez pas Patricia Carly ? Moi je l'ai découvert grâce à Fabrice, je ne la connaissais pas non plus. On n'imposera personne, quiconque a chanté. Vous êtes les bienvenus, si vous voulez partir, on peut finir au karaoké ce soir. Mais je trouve ça un peu facile de dire aux invités, oui, chanter, tout ça, non, on n'est pas là pour ça. Merci, délicatesse absolument marquable. Eh bien, je vais vous la chanter du coup. C'est-à-dire que tout se transforme en Johnny. C'est ça que j'ai découvert. Non, là il criait Fabrice, Fabrice là. Oui, mais moi, quand je chante, par exemple, hier j'étais avec Adamo. Adamo c'est super branché pour les très pointus et c'est démodé pour ceux qui font les malins. Mais quand Adamo chante des choses aussi bizarres que tombe la neige, tu peux le transformer en rock. Il est un peu perturbé mais tu peux le faire. Et le louche m'avait demandé de chanter Patricia Carly parce que j'étais un des seuls à adorer, vous vous rappelez des paroles, je sais, je sais, tu m'aimes encore, pour toi, c'est un mec, c'est une femme qui va se marier et le mec ose, quelques secondes avant la signature, de venir faire un vieux plan sexe alors qu'elle va se marier, il sait qu'il a un pouvoir sur elle. Donc il entre dans la pièce et elle, elle dit, pathétique, arrête, 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 ne me touche pas. Demain, demain, je te marie. Et j'adore cette parole. Elle a de l'argent, elle est jolie. Elle a toutes les qualités, mon seul défaut c'est de t'aimer. Et j'aime beaucoup l'idée de la pénétration de la psychologie masculine quand elle dit, avec elle, tu auras le confort, avec moi, tu jouais avec mon corps. Et bien elle a raison de se révolter. Elle n'a pas à être réduite. Mais qui a la meilleure place ? Celle qui va avoir le confort ou celle qui était l'objet de son corps ? Ça c'est une vraie question intéressante. Et d'ailleurs, à Jussieu... Bon, vous prenez une faille à stylo, s'il vous plaît ? Il y a quelques années, il y a des gens qui font des thèses. Et un jour, on fera des thèses sur la variété. Oui, il y a des tubes, par exemple, mon corps sur ton corps lourd comme un cheval mort. Il y avait quoi ? J'en ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Il y a quelques phrases quand même. C'est marrant, ils se souviennent du drap parce que c'est une métaphore quasiment ignoble. Et pourtant, elle est passée. Alors justement, ce que j'aime chez Fabrice Lucchini, c'est que quand il chante, il y va à fond. Il n'est pas timide, il se lâche. Ça prouve qu'à l'intérieur de lui, il y a une rockstar qui sommeille. Est-ce qu'il y en a d'autres autour de cette table ? Je ne parle pas de vous, Johnny. Sous la douche, vous chantez qui ? Vous chantez quoi ? Jean ? Eddie Mitchell, un peu, moi. C'est vrai ? Oui. Vous chantez quoi, Eddie Mitchell ? Il faut me garder et m'emporter. Je ne suis pas périssable, je suis bon à consommer. C'est bien, hein ? Alors, un peu Jodacin. Et un peu Jodacin. Alors, vous avez vu tout à l'heure ce petit danse de Fabrice Lucchini qui était pas mal. Mais on a retrouvé une image qui vient vous faire plaisir, qui date de 1969, Fabrice. Je crois que c'est une de vos toutes premières apparitions. Vous jouez dans le film Tout peut arriver. Aïe, 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 aïe. Vous permettez ? Attendez, vous n'avez encore rien vu. Fabrice suce encore son pouce et enflamme à sa manière la piste de danse comme personne. Je crois que c'est un beau cadeau. Regardez, il est tout jeune. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Incroyable, hein ? Je ne croyais pas que je fasse partie de cette cohorte de gens. Je ne suis là que pour aider un ami à ouvrir sa boîte, car j'ai mes plans. Je sens que je vais développer mes facultés intellectuelles. Et vous, qu'est-ce que vous faites là ? Voilà, je vous observe. Tout est là déjà. Vous aviez quel âge à l'époque ? Eh bien, c'est l'ami de Johnny Hallyday, Philippe Labreau. À cette époque-là, j'étais apprenti coiffeur, avenue Montaigne. Tu avais les cheveux longs. J'avais les cheveux longs, j'en avais un peu. Et là, Philippe Labreau, un monsieur qui s'appelait M. Ben Simon et Paul Passény m'avaient demandé d'organiser des concours de danse. Et Labreau m'a rencontré là. Et j'ai fait des vagues de progrès. Mais on voit que j'ai eu des difficultés avec les femmes. Parce qu'on voit que ce n'est pas très cerné là. Pour la petite histoire, il paraît que c'est... Pourquoi tu dis ça comme ça ? Mais j'ai eu une incertitude sur l'efficacité. Tu voudrais un macho énorme sur de lui. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais ce n'est pas mal ce pas de danse. Ce pas de danse est un tout petit peu excessif. Je le ferai sur la retenue maintenant. Pour la petite histoire, c'est vrai que vous avez rencontré Philippe Labreau en faisant des remarques sur la beauté de ses chaussures. C'est vrai. Absolument. Il avait des belles pompes. Et puis je lui ai dit, est-ce qu'elles sont cirées en dessous comme Victorio Tsika ? Il a dit, mais comment tu le sais ? Et il les cirait en dessous parce que c'est un dandy. Et c'est votre premier film ? Mon premier film, oui. Vous imaginez, on parlait tout à l'heure de ces petits riens qui peuvent changer la vie. Vous avez complémenté une paire de chaussures. C'est clair. Si je n'avais pas rencontré Labreau, je n'aurais pas rencontré Romère. Et j'aurais un salon de coiffure. Est-ce que vous vous souvenez du premier cachet que vous avez gagné, que ce soit au théâtre, au cinéma ou dans d'autres activités ? Est-ce que vous en avez fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ses premiers sous ? Au début, on les garde un peu quand même. D'accord. Denis ? Moi, je ne les ai pas touchés. J'étais trop jeune. Ah d'accord, il fallait attendre d'être majeur. Oui, comme Jordi. À part, il devait y avoir quelques zéros en plus, Johnny. Je ne sais pas. Ah bon ? Non. Mais vous avez commencé à très bien gagner votre vie à quel moment ? À partir de quand j'étais majeur. Après 18 ans. Voilà. Est-ce que vous êtes tous à l'aise avec les animaux ? Vous avez vous-même des animaux de compagnie ? Johnny, vous avez trois chiens ? Trois. Ils s'appellent comment ? Il y en a un qui s'appelle Toby. Un qui s'appelle Isaac et un qui s'appelle Lucas. Lucas. D'accord. Ça va lui faire plaisir s'il nous regarde. Non, Lucas, c'est le petit. Le rote-venaire, c'est Toby. Et le montant de libéralité, le petit pire. Ah oui, mais je l'ai vu, le grand Saint-Poney. Tu connais, c'est un poney. Ma fille monte dessus, d'ailleurs. Il est énorme. Il a un chien, il est aussi grand qu'il a des poils. Mais c'est le poney de ma fille. Oui. Quand on va chez Johnny, il ne faut pas avoir peur des chiens. Il y a une espèce de... Entre le dromadaire et le poney, il y a un truc énorme qui arrive. Et de ce côté-là, Yves... Trois chiens. Vous avez trois chiens, vous aussi, qui s'appellent comment ? Un Akita qui s'appelle Luma, une chienne. Une petite chienne Westie qui s'appelle Angie. Oui. Et un terrier du Tibet qui s'appelle Malco. Puis j'ai une furette. Une furette, la femme du furet. La femme du furet, elle s'appelle Sarkozy. Parce qu'on a un... Sarkozy. Ça brise. Le véritable talent d'Arthur, c'est en trois minutes, il fait quand même deux émissions de télé. Combien ça coûte, 30 millions d'amis ? Oui, c'est ça. C'est quand même pas un gamin. Il y a téléachat bientôt. Il y a téléachat et il ne faut pas... On a toutes les ficelles. Et plus on avance vers la soirée, plus ça devient érotique. Vous allez voir les images. Des animaux ? Je n'ai pas d'animaux. Alors, nous avons autour de cette table quelqu'un qui s'entend bien avec les animaux. Et j'ai envie de parler à Yves. Yves, vous avez eu un bon rapport avec l'âne en 1988. Je suis d'accord. Certains montent à dos de poneys, d'âne ou de cheval comme des cow-boys. Vous, vous montez comme... On a cherché, on n'a pas trouvé. Vous allez voir, c'était un jeu qui s'appelait le sphinx, ça. Parce qu'en fait, si ça s'appelait le sphinx, c'est le souci, c'est que l'âne était en chaleur, c'est ça ? Donc il vous a dégagé ? Non, 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 pas du tout. Non, non, non. Alors, il y avait deux ânes. Donc il y avait le concurrent qui prenait un âne. Et moi, je prenais celui qui me laissait. Et mon âne... Attendez, je prends des noctifs. Parce que tout ça pendant une casserole, vous êtes monté sur l'âne, il est parti en cacahuète. Il avait envie de se taper l'autre âne. Il voulait se taper l'autre âne. Donc il y a eu... Avec vous, assis dessus. Ah non, je le tenais. Vous savez quoi ? On va regarder les images. Je parle d'elles-mêmes, elles sont très drôles. Vous prenez lequel, Jean-Pierre Lenoir ? Mon fou, le premier. Oui, prenez le deuxième. Le blanc ? Oui. Ok. Bon, ben, ma foi... On est parti, hein ? Hein ? Ok. Le Puy 312. Il faut trouver quelqu'un, là. Et on se retrouve au Puy 312, hein ? Attendez, Jean-Pierre. Un petit jour, hein ? Mais Jean-Pierre ! Ah, il faut se dépêcher, mon ami, là ! Il a la voie de mon vie, là. Il a la voie de mon vie. Le Puy 312. Mets-moi en-dessous ! C'est sympa, voilà ! Voilà, c'est bon. Allez ! Il va droit, il va droit ! Allez, il va bien ! Il a fait ça ! Oh, là, là ! Il est fou ! Il se bagarre comme des fous ! Oh, là, là ! Oh, là, là ! Elle va être tout court derrière. Il est carrément tombé, hein ? Eh, s'il vous plaît ! Oh, le cirque ! Allez, vas-y, stop ! Tu n'as plus le bonade ! Non, là, là, là ! Viens, on va arriver ! Oh, là, il se monte ! Non, non, non ! On n'a pas fini ! On n'a pas fini l'étranger ! Allez, viens, viens ! C'est quoi, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il est méchant, hein ! Il est méchant, le gris, hein ! Ça recommence ! Où est-il le bonade ? Où est-il le bonade ? Attends, il n'est pas là-bas ! Dis-donc ! Jean-Pierre ! Oui ! Moi, je vais attacher l'âne, hein ! J'attache celui-là ! Parce que... Il n'est pas bon, hein ! C'est courageux, hein ! Et c'est physique ! Quelle tannée, cette âme ! Elle est tannée ! Ah, ça, c'est une aventure avec les animaux, hein ! Oh là 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 ! Est-ce que, vous tous, vous avez une chanson préférée du répertoire de Johnny Hallyday ? Oh, il y en a beaucoup ! Quelle est votre chanson préférée ? On en a plein, mais s'il y en avait une... Fabrice ? C'est impossible d'en dire une... C'est impossible de réduire à une. Mais elle vient de là, elle vient du blues, par exemple. Ouais, moi, j'adore aussi. Yves ? Moi, j'aime bien allumer le feu. Que je t'aime, aussi. Que je t'aime, ouais, il y en a plein, quoi. Il y en a plein. L'envie. L'envie ? Ouais, d'accord. Jean-Pierre ! Donne-moi ton corps, c'est le titre, ou pas c'est le bon ? Aime-moi, donne-moi ton corps... C'est l'actu de bourre avec cette chanson d'Eddie Mitchell, ça serait énorme ! Non, non, donne-moi ton corps, c'est celle-là. Donne-moi ton corps. Vous avez entendu parler de Adam et Ève. Une chanson qu'a chantée, Johnny. Je vois pas de quoi je dois pas vous parler, là. Vous avez fait une chanson avec Sylvie Vartan et avec un clip, alors voilà, je le dis tout de suite, il y a une tendance à la surenchère dans les clips, la vidéo, les effets sociaux, c'est Michael Jackson qui a lancé ça, alors que le bon vieux clip à la base, tranquille, sans histoire, peut nous faire rire aussi. Johnny, Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Vous êtes en diablotin. Vous vous dites ces images et il faut pas croquer dans la pomme. Vous êtes mi-diablotin, mi-homme des cavernes, mi-Adam avec le petit truc et tout. Ça date de 1969. Est-ce que... Johnny, tu seras pas fâché ? Je sais pas. Attends, tu seras pas fâché, je te jure. Alors, c'est Georges Folgoise qui réalisait et l'émission s'appelait, c'est au nom, Le Show Smet. Regarde. Sous-titrage Croquons la pomme, ma belle dent La jolie pomme, ma dent, ma dent Dieu nous pardonne, ma belle dent Merci Arthur Si je peux rendre service, je l'ai Là vous m'avez ridiculisé pour le reste de l'année Mais pas du tout, pas du tout Et désormais nous aurons cette vidéo pour les enfants qui ne veulent pas se coucher tard Attention, je sors le diable Vous vous souvenez de cette émission, non ? Non C'est un bon souvenir ? Non, en général, j'oublie ce genre de choses Alors on va changer à nouveau de sujet Je pose une question et vous comprendrez pourquoi dans un instant Tout le monde a fait l'armée autour de cette table Yves ? L'armée ? Oui ? Non D'accord Fabrice ? Non Non plus Jean ? Oui Dans quel corps ? Tirailleurs C'est pas vrai ? Si, à Epinal, dans les Vosges Quand on s'en vend, repos, vend Ah oui, formidable Quel grade ? A l'issue ! Caporal Caporal ? Oui, j'étais caporal Et ça s'est bien passé, vous en avez gardé bons souvenirs de l'armée ? Je me suis bien poilé, des bonnes murs, des bonnes fêtes Exemple pour la jeunesse ? Il y avait une fille à Epinal, donc forcément c'était un peu l'embouteillage Non, c'était un... Et bien Jean, nous l'avons retrouvé pour vous C'est vrai, et bien écoute Et vous Antoine ? Je l'ai fait, oui, je l'ai fait à Montléry Donc on m'a appelé Mont-du-Léry, régiment de marche du train Ah ben c'est quand même Et Montléry, il y a quoi ? C'était les bureaux ? Non, j'étais moniteur auto-école On avait beaucoup de risques Johnny, toi tu as fait ton service en 1964 En Allemagne Oui, et vous étiez déjà à l'idole des jeunes C'est pourquoi on a retrouvé des images de cette époque Vous êtes sergent et vous passez vos troupes en revue Qu'est-ce qu'ils ont retrouvé encore ? Et le documentaire s'appelle Sergent Smet Revue des troupes parce que vous étiez sergent On regarde Ce fringant officier, c'est le sergent Jean-Philippe Smet Plus connu dans le civil sous le nom de Johnny Hallyday Regarde à vous ! Repose ! Vous avez posé une perle pour dimanche ? Oui sergent Soldat Durand Soldat Paris Sergent Smet Regarde, assis ! Aujourd'hui nous allons passer à l'étude du Shinjap avec le Sergent Smet Regarde ! Regarde ! Shinjap ! Mi-tour à droite ! Droite ! À droite ! Droite ! Alors regarde, je ne sais plus où est la droite ! En avant ! Marche ! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 ! Ah oui, que je suis à mon aise ! Quand j'ai mamie auprès de moi, auprès de moi ! De temps en temps, je la regarde C'est celui qui en marche de moi, marche de moi ! C'est émouvant ces images, non ? Vous vous en souvenez ? Ah oui, ça je me rappelle ! On en a une autre qu'on n'a pas mise parce qu'on ne veut pas se faire péter la gueule tout de suite ! Mais c'est quand vous faites le parcours du combattant, vous faites une énorme gamelle ! On ne mettra pas ! Alors que lui, s'il prend un petit bon pif, ça ne peut pas lui faire de mal ! Je vous présente Nicolas Deuil ! Nicolas est chirurgien de l'image ! Nicolas est chirurgien de l'image et il regarde la télévision, il la dissèque, il a plein de magnétoscopes et tout pour voir peut-être les seconds plans, ce qu'on n'a pas le temps de nous voir quand les images passent trop vite ! Absolument ! Spécialiste des deuxièmes plans ! Excusez-moi, je suis un peu en retard ! Excusez-moi ! Mais cette vidéo ! Qu'est-ce que tu fais là, Dany ? Dany ! Dany ! Je suis assis où ? Je suis assis où ? Dany ! Ça roulait trop mal. Attends, attends. Je trouve pas ma chaise. Dany, c'est le mois prochain à ton émission. On dirait Johnny Hallyday. Quelle est-ce que c'est son émission à lui ? Oh, c'est Johnny Hallyday ! Je vais l'embrasser. Ça va ? Et toi ? L'avantage, c'est que nous tournons notre émission, il y a d'autres studios qui tournent des émissions à côté, donc je pense que tout le monde va venir faire un petit sous-coup. Vous n'êtes pas à l'abri de vos surprises ce soir sur TF1, il y a plein de gens qui vont venir... Ça se passe bien la promo ? Qu'est-ce que ce rôle et tout ça ? Tu restes avec nous 5 minutes, Dany ? Non, non, faut que j'y aille. Je suis sur une autre chaîne. On se retrouve le mois prochain, Dany. Bon ben, je repasse. Donc, je disais, les seconds plans, et j'avais envie de retracer le parcours de Johnny, un peu en images et en second plan. Et on va commencer tout de suite avec une photo de classe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était sur le tournage des Diaboliques, aux côtés de Simone Signoret, c'est à mon avis, je pense, vous allez le confirmer ou pas, mais une de vos premières apparitions... La première. La première, au cinéma, vous étiez un peu timide, déjà très mignon, costume, cravate, et un peu timide, vous aviez du mal à regarder l'objectif. On y va. Je prends une photo de l'école. Prends la pause. Regardez ma main. C'est vous, là, juste derrière Simone Signoret. Deux. Merci. Incroyable. Et donc, première... Première apparition de... Toute première fois devant les caméras. Ah oui, oui, j'avais 12 ans, oui. Pas dans n'importe quel film, en plus. Non. Avec Michel Seroux à droite et Pierre Larquet au milieu. Pierre Larquet au milieu, oui. Absolument. On a montré des images de l'armée, là, il y a quelques instants. 1964, vous avez... Tu fais ce que tu veux. J'ai envie, le parcours du combattant par Jean-Philippe Smet. C'est pas mal. Il faut juste expliquer aux gens, ce que vous allez voir là, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Très bien. Rajoute. Regardez bien. Et en fait, vous ironiez à deux fois, en plus. Allez, on y va. Parcours du combattant. Alors, première tentative. Bien sûr. Vous avez pas pris assez d'élan. Vous êtes restés bloqués tout en haut. Alors là, il y a deux solutions. Que ce soit en descente, soit en vomi, vous allez redescendre. Il faut quand même le faire. L'instructeur va vous donner des directives. Et vous allez repartir pour un deuxième essai. En revanche, avec beaucoup plus d'élan. Il y en a un. Mais un élan bien généreux. Un élan de chez élan. Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez. Il y a de l'entrain dans la Rangers. Et là, on a eu peur. Ça passe en haut, mais ça passe trop vite. Allez, je vous l'ai mis deux, trois fois. Un petit ralenti. Belle cascade. Ouais, mais même pas mal. Pas d'infirmerie, ni rien. C'était haut, quand même. Ben oui, il y avait au moins 4 mètres. Ouais, au moins. Allez, image suivante. Oui. Johnny Bercy, 1987. Les tournages. Alors là, on s'est aperçu en regardant les images que vous avez une maladie qui n'est pas grave, d'ailleurs. C'est l'attrape-moisi par le cou. C'est quoi ? Eh ben Johnny ne peut pas s'empêcher d'attraper les gens qu'il aime bien. Mais que ça soit des gens connus, pas connus, par le cou. C'est un truc de fou. Regardez. On va compter ensemble. Regardez. Et hop là, que je t'attrape par le cou. C'est rien, vous allez voir. Lui, il en profite un peu pour vous mettre la main sur les hanches. Là, pareil. Tout ça, c'est dans la même journée, pendant les répétitions à Bercy en 1987. Là, on vous avait été démasqué, donc vous vous lâchez, normal. On comprendra. Vous avez votre petite intimité. Et là, et hop ! Alors, vous allez voir que Michel Berger est un petit peu jaloux quand même. Vous allez voir ce qu'il se passe après. Et hop, Michel. Toi aussi. En plus, vous lui faites un petit bisou, parce qu'il était un peu vexé sur le moment. Et hop. Là aussi. Avec un petit mot doux à l'oreille. Un petit bisou dans le cou. Hop. Avec Belmondo. Non. Pareil. Qui est un de vos amis. Et là, avec les jeunes filles, il y a eu un petit coup, et hop, sur la fesse aussi. Vous voyez ? C'est rien. C'est une bonne guerre. C'est le survet qui se prête à ça. C'est bon ? Non, bah non. Avant, on continue. J'ai un truc énorme pour la fin. Alors, c'est quoi ? Regardez pas ma fiche. Johnny au Parc des Princes. Ouais. 2003. Vous vous souvenez tous de ces images, j'imagine. Quand il arrive, descendu par un ascenseur monumental. Cap noir. Lunettes noires. Je voudrais juste qu'on regarde ces images. D'abord parce qu'on les a tous vues et que ça va nous faire plaisir de les revoir. Et aussi parce que ça introduit la suite. C'est un magnéto en deux parties. Je comprends, il n'y a pas de cas. Ouais. Allons-y. Déjà, on regarde celui-là. Donc voilà, Parc des Princes, 2003. On s'en souvient les uns et les autres. Moi, en plus, j'y étais. Le grand Johnny, hein. Ça, c'est du Jojo. C'est du grand Jojo. Pas dans le vertige, hein. Parce que c'était haut, hein. Vous savez de quoi vous parlez. Ben, je me comprends. Incroyable. Exceptionnel. Alors. Ouais, il plaisante-là, comme disait Maurice Sevalier, hein. Le problème, ça, c'est splendide, hein. C'est exceptionnel. Moi, j'ai retrouvé la doublure lituanienne de Johnny au Parc des Princes. C'est Arthur. Et c'est Alice. Et c'est pendant la fête de la musique. C'est surtout l'heure des pubs. On va devoir vous laisser, mesdames et messieurs. Non, 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 non. On fait... Non, 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 non. On fait... Non, 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 non. Je suis ridicule. Non, non, attendez. Il n'y a pas de pub du tout. On a vu le vrai Johnny. On va voir la doublure. La doublure de Papotille avec ses marins. On va voir la doublure. On va voir la doublure. Non, 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 non. On regarde ça. Il n'y a pas de pub. Il n'y a rien du tout. Il y a une pauvre grue pourrie tout orange. Il y a un animateur qui se prend pour Johnny. En plus, il parle bien anglais, il a l'accent. Regardez, regardez. Et j'ai super peur ce soir. Mais il a super peur. Vous avez vu le trucage derrière ? Le monsieur, on ne le voit pas du tout. À l'instant, nous partons pour le Brésil. Oui, oui, le Brésil. La tristesse. C'est bien d'avoir essayé. Oh mon dieu, la tristesse. C'est vraiment bien. En plus, c'était pas haut et j'avais très peur. Là, vous étiez à 3,20 mètres. Bon, alors, Mélanie, maintenant, c'est l'heure de jouer. Alors, ce soir à la maison, vous pouvez gagner un séjour de rêve à Lille-Maurice pour deux personnes, bien sûr, plus 3 000 euros d'argent de poche. Comment ? Il va falloir répondre correctement à la question suivante. Quel est le vrai prénom de Johnny Hallyday ? Trois possibilités. Jean-Philippe, Jean-Christophe ou Jean-Pierre ? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez un SMS en tapant 1, 2 ou 3. Le Tau 6 13 13 ou vous nous appelez au 36 80. On tirera au sort une bonne réponse avant la fin de l'émission. Bonne chance à tous. Remarquez une courte page de réclame. On se retrouve dans un instant en compagnie de Johnny Hallyday et de tous ses amis pour cet enfant d'intérêt qui lui est concentré. À tout de suite. Attention. Allumez le feu. 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 Alors, l'abri de chez vous, si vous venez de nous rejoindre dans cette deuxième partie des enfants d'un télé spécial Johnny Hallyday, toujours en compagnie de nos invités, très 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 en forme, et un public déchaîné, comme on les aime. Merci. Merci. Alors, merci. Ça aura été l'émission la plus longue en applaudissements. Deux heures d'émission, 1h55 d'applaudissements. Alors, on va remonter dans le temps à nouveau, et cette fois-ci c'est pour retrouver des images de Johnny. Alors, on a retrouvé des images très très rares. Nous sommes en 1958, et vous avez 15 ans. Je crains le pire. Et si je vous dis Alba Junior. Oh là. Non, vous m'avez pas fait ça. Mais attendez, Johnny, je ne me permettrai pas. Alors, 15 ans. Alors, c'est une publicité où Johnny a 15 ans, mais vous allez voir qu'on lui en donne 12. À peine, oui. Et c'est une pub pour des vêtements. Et là, vous n'aviez pas encore la rock'n'roll attitude, Johnny. Non, pas vraiment, non. Vous étiez un peu sur la rock'n'roll. Pour tous les âges et pour tous les usages. Coupez dans des tissus de haute qualité, les vêtements Alba... Junior ? ...sont solides. Pour résister à ces brise-faits... ...d'une coupe étudiée... ...pour les ventes d'émougements... ...ingénieux dans les détails. Puisque tous les urnes... ...dans de sous-vêtements de grandir avec l'enfant. Il y a 15 ans, là. Il est mignon. 15 ans, c'est ça, hein. Vous vous souvenez de cette image ? Non, pas vraiment, non. Vous avez vu comme il est mignon ? Il n'a pas changé. Il est incroyable. Il n'a pas changé. Non ? Il n'a pas changé ? Oui, enfin, quand même, pour ne pas que je gère l'autre. Non, mais il y a quand même les yeux de filins, là, hallucinants. Et puis ce manteau, ce manteau... Ah, extraordinaire, ce manteau. Eh bien, nous l'avons retrouvé, Johnny, le manteau. Tu imagines, le mec, il dit, là, il y a le manteau qui rentre. Comment ? Ah, j'y ai cru. Ah, j'y ai cru, non. Vous avez le manteau, oui, j'y ai cru. Vous savez qu'il y a un avocat qui a sauvé la vie d'un homme, par ce que vous venez de faire. Ah bon ? Oui, il y a l'histoire d'un... Gaffieri. D'un homme... Moro Gaffieri, Landru. Oui, il y a un homme qui était accusé d'avoir tué quelqu'un. Il y avait tous les jurés et tous les gens qui étaient là. Et l'avocat a dit, eh bien, je vais vous dire, ce n'est pas lui, parce que je l'ai trouvé, le vrai assassin. Il va rentrer. Et tous les juges, tous les gens qui devaient juger se sont tournés. Et l'avocat a dit, vous voyez que vous doutez, puisque vous vous êtes tourné, ça veut dire que vous vous... Eh bien, voilà. Et c'est une histoire réelle. Non, 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 non. On a d'autres casseroles, Johnny, mais pas dans la pub. Alors, Jean, comment ça va ? Ça va bien. Vous savez qu'on est une de vos camarades qui est venue nous voir récemment et qui nous a balancé quand même des dossiers sur vous. Tu vas avoir le droit à la casserole. Ah oui, oula, tiens, on va le dire tout de suite. Bam, bam, voilà. Alors, Jean, Jean, nous sommes... Nous sommes en 1992, Jean. Je sais pas, c'est l'effet Luquineau. Vous avez tourné une pub ? Non, 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 ça c'est monstrueux. Non, non, ça c'est monstrueux. Je suis tubulaire, j'ai une sale gueule, j'ai des grandes oreilles à londées comme ça. C'est monstrueux. On dirait un néon. C'est vous ? Oui, c'est moi. C'est vous ? C'est Luquineau qu'on dirait ? Ah non, non, putain, non. Vive la beauté, vive la jeunesse. Vive la jeunesse. Vous avez 20 ans, vous descendez en rigolant des marches. C'est pas facile de descendre des marches en rigolant. J'aime bien le style des vêtements. En fait, tout est collectant. Vous connaissez la tradition dans l'émission. Je veux bien qu'on rigole, mais j'interdis qu'on se moque. Chez nous, on appelle ça une casserole en or massif. Oui, c'est déjà fait, je pense. T'es sûr que ça passe ? Tu peux dans la glace ? Tu peux prendre la glace. T'as le Ticket Star. T'as le Ticket Strasse. Ticket Ticket Star. Ticket Strasse. Pas question de stress. Tic Tac Toc. Ticket Ticket Shop. Ticket Shop. Je pourrais pas d'attendre. Attention, départ. Direction hasard. Ticket Ticket Star. T'as le Ticket Chou. Genre, la banale ? C'est maigre, c'est maigre. Maigre, la banale. Laid, laid. Et c'est lunel de loin, on dirait Danny Moon. Très, très laid. On va continuer tout de suite cette partie consacrée à notre idole nationale et notre ami Johnny Hallyday avec un extrait du film Jean-Philippe. Et on se retrouve juste après les images pour parler du tournage que vous avez vécu tous ensemble. Et c'est une scène qui se passe au commissariat de police. Et on se retrouve juste après les images pour parler du tournage que vous avez vécu tous ensemble. Alors voilà, dans mon grenier, j'ai une collection Johnny. Et ce matin, je me lève pour... Une collection quoi ? Une collection consacrée à Johnny Hallyday. La plus importante du département d'ailleurs. Et ce matin, je... Qui ça ? Une collection consacrée à Johnny Hallyday. Je suis un très grand fan. C'est un acteur américain ? Je suis en train de vous parler de Johnny Hallyday. Le plus grand chanteur français de tous les temps, là. Désolée que je ne sais pas qui c'est. Vous ne savez pas qui c'est. Pardonnez-moi, je voudrais parler à un homme maintenant. Un fonctionnaire de police avec une matraque, un képi, un homme. Je ne vous conviens pas ? Non, pas vraiment. C'est une affaire d'homme. Soyez gentil. Excusez-moi. Bonjour monsieur. Quel est votre problème ? On m'a volé tous mes disques de Johnny Hallyday sans compter la collection complète d'objets collector. Un disque de qui ? Toute la musique que j'aime Elle vient de là, elle vient du blues Vous le faites exprès, là, non ? Mais c'est quoi ce bordel ? Je vous parle de Johnny Hallyday ! Bon, je reviendrai, d'accord ? Je reviendrai, je vais aller prendre l'air. De dingue, quoi. De dingue. Monsieur ! Excusez-moi. Vous connaissez Johnny Hallyday, n'est-ce pas ? Non, désolé. Monsieur ! Excusez-moi, vous connaissez Johnny Hallyday. Non, arrêtez, vous connaissez Johnny Hallyday. Toute la musique que j'aime Elle vient de là, elle vient du blues C'est un cauchemar, je peux me réveiller, il suffit d'attendre. Jean-Philippe, je suis le sans mercredi prochain, un film de Laurent Tuelles. Il est très bon, le Kili. Ah oui, ça c'est clair. Comment vous vous êtes rencontré la première fois ? Comment ça s'est passé, votre première rencontre pour parler du film ? Parce qu'on m'a dit qu'au début, vous étiez tous les deux un peu sceptiques quant à l'idée de jouer dans ce film. Au départ, je ne voulais pas le lire. Oui, il paraît que c'est Barbara Schulz qui vous a amené le scénario. Non, c'est Antoine Delerry, à côté de moi. J'étais curieux, je l'ai lu. Et c'est vrai que ça m'a amusé. Le film m'a amusé. L'écriture était bien, quoique elle a été beaucoup remaniée depuis. Et moi je voyais, dans le rôle du fan, je ne voyais que Fabrice Le Kili. Quand il chante, quand il joue, en se prenant pour imiter quelqu'un d'autre, il le fait toujours avec la charge qu'il sait faire. Ce n'est jamais lourd. Il le fait avec élégance. Ça doit être impressionnant Fabrice, de chanter du Johnny avec Johnny à côté. C'est une expérience unique. Parce qu'avec Johnny Hallyday, le problème c'est qu'il ne te signifie pas qu'il est Johnny Hallyday. Pourquoi il est de cette race exceptionnelle des grands grands aristos ? C'est qu'il oublie qu'il est Hallyday. Toi tu ne l'oublies pas, mais lui, il ne vient pas là en t'écrasant. Il a une ascendance sur les êtres, qui est une ascendance d'affection. Tout ce qui a été dit sur Hallyday est faux. Le truc de... Le phrasé de Johnny est un phrasé de quelqu'un qui aime mettre les poings... Je reste sur ça, l'unique question. Parce que quand je pars après, ça va trop dans toutes les directions. Donc maintenant je vais apprendre, faire une énorme promo. Je vais apprendre à répondre. C'est de la démence d'oser chanter face à lui. Alors j'ai, par son visage et par ses yeux, eu la possibilité d'un accouchement où j'ai pu oser. Parce que c'est très dur. Vous avez l'air là. Mais allez-y vous tous là. Allez-y, montrez-lui. Montrez-lui. Essayez. Essayez. Essayez une seconde. Parce que Johnny... Attends, je me calme. Alors attendez, on va faire un petit blind test. Ce sera l'occasion de chanter. D'accord. Non mais je... D'accord, je finis ou pas ? Vous me dites. Oui, bien sûr. D'accord. Parce que, imaginez là. Johnny, lui, il ne crée pas un climat de tension bienveillant, regard bleu. Mais attention, il est là sur le plateau. Et tu dis, requiem pour un fou. Merde, celle-là, je la maîtrise pas bien. T'es comme un malade le soir. Je vous préviens. N'approchez pas. Que vous soyez flic ou bardeux. J'ai tué celui qui fait un pas. T'es tout seul dans ta classe. D'habitude, quand je joue Molière. Qu'est-ce donc ? Qu'avez-vous ? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi. Mais encore, dites-moi que le bizarrerie... Laissez-moi là, vous dis-je. Et courez vous cacher. Mais on entend les gens, au moins, sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher. Et ne veux point t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoique, ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, raillez cela de vos papiers. J'ai fait jusque-ici profession de lettre. Mais c'est quelle chanson de Johnny, ça ? Ah ben ça, c'est Molière. On l'a fait, une fois. C'est vrai ? J'ai fait jusque-ici profession de lettre. Mais alors, Molière sur TF1. Bravo, les garçons. Quand vous, je viens de voir paraître, je vous déclare honnête que je ne le suis plus. est devenu de place sur des cœurs corrompus. Oui ! Oui ! Oui ! Je me dis qu'il y a un trou béant. Oui ! Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure l'eau. Pour une mure cinquante, ça va mettre dans la merdature. Vous serez excusés. Les tout hommes d'honneur s'en doivent scandaliser. Merde ! Et alors, vous avez Johnny Hallyday. Très, très, tu vois, grande télé. Et alors, t'as Johnny Hallyday. Et toi, le soir, t'as pas le texte habituel. T'as pas soit du Rimbaud, soit du truc. T'es tout seul. Tu mets le CD que tu connais pas. Tu maîtrises pas bien cette période-là. T'en maîtrises. Tu maîtrises Kili Watch énorme. Tu maîtrises, pour moi, la vie va commencer. Tu maîtrises la bagarre. Tu en maîtrises. Mais tu n'es pas un spécialiste. Mais, absolu, donc il y a des trous dans ta structure. Non. Il y a des... Oui, je suis très bon dans... Le directeur de l'arrivée m'a enfermé. Et je n'arrête pas de chanter. Ah, kili 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 watch. Bon, ça, c'est il y a 35 ans. Après, j'étais bon dans... Je vous prends un par un. Ou tous les trois. À la fois. Ah, ça, c'est pas bon. Stop. Écoutez bien. J'étais très bon aussi dans... Ma guitare. Parce que j'aime bien brancher les inédits face au star. Je lui dis, est-ce que tu connais ma guitare ? Il a eu un moment d'hésitation, Johnny. Je lui dis, ma guitare, sans flamme de joie, Quand tu es là, quand tu peins, Elle s'ennuie, un seul, seul dans la nuit. Oh, ma guitare, don don, don. Oh, ma guitare, don, don. Alors, moi, j'ai... Attendez, je finis juste et après, vous avez la question. Parce que je m'en vais jouer au thé dans trois minutes. Je m'en vais jouer au thé. Mais je ne me souviens plus de la question, Fabrice. La question, c'est comment on fait. La question. La question, Arthur. Le mec qui prend la main de la meuf en même temps, Qui crée un climat hyper affectif. Parce que grand contact avec Clotilde. J'ai eu dîner avec elle avant le mariage, Avant qu'elle se structure. Grand branchement, rappelle-toi. Ne, 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 ne désavoue pas ce que tu as vécu. Avant le mariage, tu as eu une tentation. Elle a eu une tentation. On a dîné tous les deux après Céline. Elle a eu une tentation, mais l'autre était plus, bon, Plus structuré, plus rassurant. Un homme qui est connu. Moi, c'était l'anxiété d'un acteur. Elle, elle a eu un prince. Le seul génie de Hallyday, C'est qu'il dit bien, Il voit bien que je ne sais pas chanter. Il voit bien que je caricature, Que je ne sais pas que ce n'est pas mon métier. Mais par l'amour qu'il a porté, L'affection. Car Johnny, au-delà de tout, Il est né, pas dans la rue, Je suis né dans la rue. Non, il est né dans une empathie. Voilà, c'est un homme qui est dans l'empathie. Et il te donne le courage de jouer. Je vous préviens, N'approchez pas, Que vous soyez flics ou... Il y a des meufs énormes là, C'est effrayant. Non, mais tu veux des jambes, Les jubes sont au ras de là. Non, mais c'est dément. Je vous préviens, N'approchez pas, Que vous soyez flics ou badeaux. Je prends celui qui fera un pas. Non, je ne ferai pas du cadeau. Éteignez tous ces projecteurs, Avec notre ami Régnier. Régnier, éclate-il le Johnny, Ainsi que du jardin. Mais moi, je suis de la merde, moi. Arthur, j'essaye de trouver des rimes. C'est du boulot. Dans cinq minutes, je suis au théâtre. Justement, on va partir au théâtre. Arthur, sur la moto. Trois mois comme ça. Non, t'es méchante, Johnny, Parce que j'ai été toujours à ton écoute. J'étais le jacques-sancel de Johnny Didier. Avoue que j'ai toujours été à ton écoute. Avoue. Aimez-vous, embrassez-vous, Ce n'est pas le moment de vous engueuler. Avoue, Johnny, que j'ai été très peu bavard. Avoue-le, je te le demande. Est-ce que tu as plus parlé ? Est-ce que tu as plus parlé que moi, Johnny ? Dis la vérité. Regarde-moi dans les yeux, je t'en souviens. Johnny, est-ce que tu as plus parlé ? Par rapport à d'habitude, Didier. Non, mais dans le tournage, Est-ce que tu as eu la sensation d'un bavard ou de quelqu'un qui était à ton écoute ? Dis-le sincèrement. Dis-le sincèrement, Johnny. Dis-le. Tu as beaucoup parlé de Céline. C'est vrai que tu m'as fait beaucoup parler. Merci beaucoup. Bravo. Tu m'as obligé à parler. Voilà. Cette pote. C'est ça, exactement. En fait, sur les tournages, c'est Mireille Dumas, Fabrice Céline. Exactement, avec un peu de Thierry Roland. Allons-y. Vous devez aller au théâtre. Donc on va se dépêcher parce qu'il y a des choses que je veux faire. Oui, mais j'ai envie de... Alors on va voir qui sont... Non, mais ce que je vais faire, c'est la moto énorme, la Goldwing, sur la route, mec important, acteur connu, casque, mon Parnasse, jeu, Molière, La Fontaine, une tortue, et tel... Parce que là, quand même, ce que je veux dire, c'est que dans une demi-heure, je vais enlever ma vieille chemise, Clotilde très branchée sur moi, malgré qu'elle est mariée quand même, un petit branchement. Mais je sais, je ne donnerai pas, je ne te donnerai pas cette vie que tu as. N'essaye pas d'espérer, je n'aurai pas la stabilité de ton mec. Moi, je suis un acteur, je suis un anxieux, je ne peux pas proposer une vie stable, mais je peux proposer une loyauté. Et sexuellement, j'ai fait des énormes progrès. Je te jure, je suis très bon. Je te dis pas que c'est une bombe atomique, mais Rocco Siffredi, Rocco Siffredi, il a voulu... Vous savez, les gens de radio qui sont dans l'ironie, qui ont commencé à dire, alors voilà, on invite Rocco Siffredi, bon, tu es un peu déprimé, tu sais que c'est énorme, tu sais que c'est une teub énorme, Rocco Siffredi arrive, France Culture, tout ça, et toi, on te met en face de lui, qui tu es ? Alors moi, j'ai eu, là, Johnny m'a aidé, je vous jure que c'est vrai, je l'ai regardé, je vous donne ma parole d'honneur, et j'ai dit tout simplement à Rocco Siffredi, quoi, ma teub ? Qu'est-ce qu'elle a, ma teub ? Voilà, quelque chose ne va pas, elle ne te revient pas. Attendez, attendez ! Je sais que tu n'as rien dit, c'est ton oeil que je prends au mot. Bienvenue sur ta voix. Ma teub et moi, on est sortis, non, ma teub et moi, on est sortis, on cherchait plutôt des amis. Mathilde, Mathilde, viens, viens, viens. Mais qu'est-ce qu'il y a d'un avis pour ça ? Non, non, ça va bien. Je vous laisse la place. Vous voulez que mon âge, je vous laisse la place. Non, 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 non. Restez deux minutes, et Mathilde reste, et on va faire le blind test pour voir si Fabrice est vraiment un peu spécial. Johnny, Arthur, c'est... Non, 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 non. Ne vous engueulez pas, aimez-vous, ça va bien, on ne s'est pas dit bonjour. Mais si, je l'ai dit quand même. Une espèce de re-tech de Danny Boom en moins bien, moi. Allez, Johnny, je viens t'embrasser, bravo pour votre émission. Merci, Fabrice. J'avais juré que je chanterais pas, c'est un énorme échec. Pour accompagner Fabrice, vous ne partirez pas sans qu'on ait vu cette scène hilarante du film de Claude Lelouch. Tout ça pour ça, ça se passe sous une tente de camping et vous êtes super chaud. Rocco Cifredi n'a qu'à bien se tenir. Vous voulez que je vous dise ? Hein ? Parce que ces images-là, branchez vos méritoscopes, elles sont au collector. Je ne vous aurais pas laissé partir sans qu'on ait vu ça, regardez. Je ne sais pas, j'ai une barre, là. Mais ça va, ça va. Attends, je vais te faire un message pour le moment, un petit peu. Qu'est-ce que vous nous faites là ? Là ? Oui, ben, attends, là. Peut-être qu'il faudrait le sucher. Pourquoi vous essayez pas de... Non, mais moi, je peux me retourner. On se retourne, c'est vrai. C'est vraiment pas drôle, OK ? Vous n'allez pas flipper, parce que... Écoutez, Alexandra, c'est pas une petite... petite turlute qui... C'est quand même mignon, moi. Je suis une petite soucière. Je suis dans un état, les enfants. Je suis dans un état ! J'ai envie de baiser ! J'ai envie de baiser ! À ce moment-là, où est-ce qu'on y va ? Vous êtes au point de l'échangisme ? Et puis, lui, qui ne dit rien ? Frans-Fils, vous pourriez vous laisser aller ? Elle vous lècherait très, très... Au début, c'est pas obligatoirement une turlute objective. Ça peut être quelque chose de... Non, non, retourne-toi. Ça va sans plus. Ça va sans plus. Mais pourquoi vous avez mal ? Il faut le soucer ! J'ai des mots, ça c'est moi, d'ailleurs. C'est vraiment des mots d'arrêtez vos conneries. Franchement, bon... Ils sont pas, je rouges. Ma manatade, mais ça te ferait. Vous arrêtez, non, vraiment, vous arrêtez. Non, moi, j'aimerais bien qu'on me suit. Parce que je voudrais... Ah, j'en peux plus. J'ai des pommes de terre au fond du sac. J'ai besoin de baiser. Il n'y a que ça qui détend. Mais pourquoi tu... Comment on dit en italien avaler la fumée ? Oh, mais je suis dans un état d'excitation. N'essayez pas de dormir, ça ne marche pas. Touche le sexe de ton homme. Tu veux que je touche le sexe de mon homme ? Allez, sousse-le. Allez, sousse-le. Non, j'ai oublié. Merde, je ne sais pas ouvrir ces trucs. Mais n'ouvre pas. Non, rien, la montagne, c'est pas capable. Oh là là. Oh là là. Mais tu es là. Laissez mes toiles, laissez-vous faire. Francis. Mais en fait, ça ne m'est jamais arrivé. Tu es trop habillé. Et tu veux qu'est-ce que c'est que ça, le genre. Le monde, c'est pas une légende. Mon Dieu. Ça va, tout le cas ? Attends, est-ce qu'on va nous faire un petit peu ? Ben oui, tu ne vas pas faire un petit peu. Est-ce qu'on va nous faire un petit peu ? Finissez-le. Tu vas bien ? Le mal à la tête, c'est qu'il y a un petit peu de dormir, maintenant. Vous êtes gentils que vous le finissez parce que ça, c'est extrêmement mauvais. Je préfère ce que j'ai envie avec mon mari. Vous n'allez pas me dire ce que je dois faire. Moi, je ne peux pas le finir. Mais pourquoi pas ? Ça vous plaît, les couples échangissent, comme vous dites, alors vous y allez. Mais si c'est le vous ! Moi, je veux le choucher. Allez, folle. Allez, folle. Allez, bonne nuit, les enfants. On dort et on se détend. Et ceux qui ont envie ne font pas de bruit. Bonjour. 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 Regardez la caméra là-bas. Edith, bonsoir Fabrice, à nos téléspectateurs. On a été ravis de recevoir aux enfants de la télé ce secours. J'espère que vous reviendrez. Mesdames et messieurs, un triomphe pour Fabrice Nukili. Et voilà, pendant que Fabrice Nukili, je vous propose de marquer une courte pause de réclame. On se retrouve tout de suite avec M. Johnny Hallyday pour encore plus de folie. Pour gagner un séjour d'une semaine pour deux personnes à l'île Maurice, ainsi qu'un chèque de 3000 euros, répondez dès maintenant à la question suivante. Quel est le véritable prénom de Johnny Hallyday ? 1. Jean-Philippe, 2. Jean-Christophe ou 3. Jean-Pierre ? Jouez en téléphonant au 3680 ou par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 61313. Bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus si vous venez nous rejoindre dans cette troisième partie des enfants de la télé spéciale Johnny Hallyday. Et en compagnie bien sûr de M. Johnny Hallyday, Jean Dijardin, Antoine Dullery, Mathilde Saenet, la belle Clotide Coureur et Yves Régnier. Arnie ! 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 Nous fêtons la présence de Johnny Hallyday et de nos autres invités qui ont tous et toutes des actualités. Nous en parlerons dans quelques instants. Alors, ce n'est pas cette folie qui nous fera oublier qu'Antoine, lui aussi, s'est mis nu au cinéma. C'est une image du Bryce the Nice parce que j'ai des enfants à la maison et il y a plein d'enfants qui nous regardent qui se disent « Il y a Jean Dijardin, on n'a pas Brise de Nice. » Alors, tout le monde connaît Brise de Nice, tout le monde a vu le film. Alors, voici tout de suite, et ça c'est important, les prémices du film puisque c'était déjà des sketchs. On a retrouvé des images d'un sketch qui date de 1999. Et vous donnez justement une leçon de casse qui deviendra culte 6 ans plus tard dans le film. C'est tout simplement très drôle. Regardez. Salut, ça farte ? Aujourd'hui, pour être fun et bigaré, frais et bien formé, il te faut savoir casser. Premier cassage, démonstration. Excuse-moi, j'ai l'impression depuis tout à l'heure que tu fais complètement ton crâneur. Tu te prends pour un mannequin ? Laisse-moi dire que tu ressembles à rien. Là, il répond rien. Je l'ai cassé, j'ai gagné. Tu peux y arriver. Tu peux aussi casser par téléphone. Oui ? Allô ? Allô ? Non, rien. C'est fort. Je suis fort. Je suis brissé. C'est assez aboli. Alors l'avantage, c'est que ça marche aussi avec les objets. Exemple, un pot de flower, je le lâche. Je l'ai cassé. Ça va où tu es, non ? Pour être fun et bigaré, frais et bien formé, il faut savoir assurer dans les barres ranchées. Suivez le guide. Quand t'es aux toilettes, ne jamais fermez la porte. Ça montre que t'es libéré. T'es free. Free. Free costly. C'est putain, l'immortalisation. Complètement important, immortaliser ton passage. Ça, c'est pour les historiennes. Et enfin, partir du bar en vainqueur. Kevin. Elle s'appelle comment la cerbeuse ? Véronique. Véronique. Dès lors, mercredi après-midi, je fais une boum. Ça te dirait de ne pas venir ? Ça, ça l'a l'hymne. Ah, c'est ça, c'est bon. Voilà. Même si vous devez en avoir plus qu'un ras-le-boil de moi, c'est nice. Ça va très bien. Je cohabite très bien avec... Mais c'était plus fort que... C'est vrai que tu imagines toute la journée, on va vous dire cassé, cassé, cassé. Non, 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 mais en plus, pas tant que ça. Non, 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 mais je cohabite bien avec le blond. En tout cas, Yves, il est mort d'un rire, il adore. Mais c'est mes gamins, ils sont tous la journée cassés. Mais tous les gamins, ils sont cassés, cassés. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Il nous a pourri l'hiver du jardin. Il paraît, oui, oui. Il nous a pourri l'hiver. Casser, il dit ça va, stop et tout. Mais mes enfants aussi, ils me cassent, rassurez-vous. Alors, Jean, vous êtes venu nous parler du film réalisé par Michel Azanavissus, qu'on salue, OSS 117, dans lequel vous incarnez le plus épatant des agents secrets, Hubert Bonnisseur de la Batte. Oui, c'est ça, je suis... Le beau gosse. Je suis Hubert Bonnisseur de la Batte, oui, je travaille pour les services secrets français. Je suis envoyé, effectivement, au Caire. Oui, c'est plus, effectivement, on a voulu faire un film dans son jus, comme on dit, vraiment, essayer de faire un détournement des années 50, quoi. C'est étonnant, c'est étonnant. Ah oui, c'est une grosse salle de jeu, OSS 117. Je me suis vraiment éclaté. J'ai appris l'arabe, j'ai appris le mambo, j'ai fait de la plongée, j'ai fait... Vous voulez l'arabe désormais ? Bien sûr, je ne veux pas l'arabe. Qu'est-ce que vous savez dire en arabe ? J'ai compté jusqu'à 10. Très bien. Pas mal. Mais je sais dire d'autres trucs. Non, non, j'ai appris tout ça et je me suis... C'était vraiment une belle chance, quoi, de pouvoir incarner un autre personnage aussi, travailler sur la gestuelle, travailler sur... Mais on sent que vous êtes éclaté. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il ne donne pas de pourboire, il donne des photos de René Coty. De René Coty, oui, il y a des photos de René Coty sur lui. C'est pour montrer à quel point il suffit de les barrer. Je vous propose de regarder tout de suite à l'essai. OSS 117, le Caire Nid d'Espion, ça sort le 19 avril. On en regarde tout de suite un bout. Bienvenue au Caire OSS 117, royaume des pharaons ou des tombeaux mystérieux, mais aussi véritable nid d'espions. La situation en Égypte inquiète en plus haut lieu. Nous avons besoin de vous sur place, d'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman. Arabo-musulman. Profitez-en pour conforter les positions de la France, instaurer la paix en Égypte. Enfin, sécuriser le Proche-Orient. Pas de problème. Votre contact vous attendra à l'aéroport du Caire. Je suis l'arminal à Camerotouche. Quel nom compliqué. Hubert Bonisseur de la Batte. Mais ici, je suis Lucien Bramard. Vous voyez l'automobile derrière moi ? Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien ? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture prontant. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Tu n'en as pas eu assez tout à l'heure ? Arrêtez ! C'est toi arrêtez ! J'aime me battre. Je croyais que ça devait piquer. Normalement, oui. Permettez. Ne parlons pas de temps avec ces bêtises. Ça va, Lucien ? Ça va. Il y a des choses troublantes dans cette affaire. Tout ça ne me plaît guère. Que sommes-nous face à ces chefs-d'œuvre qui ont traversé les millénaires ? Je ne sais pas du tout, là. Tu aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille, le laisser deviner. Et toi, tu es quoi ? Qu'est-ce que tu es ? Et non, dénommons-moi. Prédition, conclusion, discrétion. Du pur SS17. Avant de partir, sale espion. Fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas en vie. Ça sort le 19 avril. Jean, vous avez eu l'occasion de rencontrer Johnny dans la vie, dans votre vie professionnelle ou personnelle ? C'est la première fois que vous l'a rencontrée ? On s'est croisés, je crois. On s'est croisés souvent comme dans ce métier, mais on ne se connaît pas. Alors, une des spécialités de Johnny, c'est de faire des blagues aux gens. Parce que quand Johnny vous parle, des fois il vous dit un truc très sérieux, on se dit, il est sérieux ou il déconne ? Il y a toujours un moment où... Et là, on a retrouvé un document très mignon. C'est un making-of, comme on dit. C'était sur le tour du clip « Restez libre » en 1994. Et vous allez voir un technicien qui fait partie de l'équipe. Et vous lui faites croire que vous n'êtes pas content parce que vous pensez qu'il tourne autour de Laetitia. Et lui, il prend tout au premier degré et il est mort de trouille. Voilà le genre de blague que vous faites. Non, non, c'est le chef de production de la maison de disques. Voilà. Et c'est le genre de truc que vous pouvez faire Johnny à tout instant. Regardez. C'est du grand art. Non. Sur mon part, enfin, par moi, tu ne me regardes même pas une seconde. Ce qui est magnifique, c'est que même si je voulais, je ne pourrais pas. Même si je voulais, je ne pourrais pas. Ça, vous aimez bien faire ça, Johnny. J'aime bien, oui. Vous en avez piégé plus, là. Je suis assez fort à ce jeu-là, oui. Mais ce n'est jamais méchant, de toute façon. Et puis je m'arrête toujours à temps. Je voudrais t'offrir un beau cadeau. C'est une image que tu n'as probablement pas revue depuis la première fois, Johnny. Tu viens de fêter tes 10 ans de mariage avec Laetitia. Et on a retrouvé un document. C'était le 26 mars 1996. C'était un concert que vous avez donné le lendemain de votre mariage. Et juste avant de chanter une chanson, vous avez fait monter Laetitia sur scène, elle s'assoit. Tu dois chanter une chanson et tu n'y arrives pas. Et c'est très émouvant. C'est très touchant. Et toutes les femmes qui vont regarder la télévision vont dire « Oh là là, j'aimerais que mon mari un jour il soit comme ça ». Regardez, c'est une exclusivité. C'est très touchant. « Oh là là, j'aimerais que mon mari un jour il soit comme ça ». « Et la terre, il peut bien s'écrouler. » « Ne m'importe, tu m'aimes, tu m'aimes. » « J'aimerais que mon mari un jour il soit comme ça. » « J'aimerais que mon mari un jour il soit comme ça. » « Si tu es loin de ma patrie, je renierais mes amis. » « Si tu es loin de me demander. » « C'est beau, il y a beaucoup de... » « C'est émouvant. » « C'est émouvant. » « Hein, Liffy ? » « C'est émouvant. » « Faut plaisir à un homme qui vous chante une chanson de piaf comme ça. » « Ouais. » « Ça m'arrive pas souvent. » « Faut prendre des chanteurs, hein. » « Oui, j'ai pas fait encore. » « Quoi, les chanteurs ? » « Non, ça va, vous êtes jeunes, vous avez le temps. » « Ça va venir. » « C'est tout le mal que vous souhaitez. » « Non, j'ai fait déjà pas mal, mais pas les chanteurs. » « D'accord. » « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? » « Qu'est-ce qu'on a en catalogue pour Mathilde ? » « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? » « Vous voulez quoi ? » « Du James Brown ? » « Vous regardez ces images avec beaucoup de tendresse, Johnny. » « Oui, parce que ça me rappelle un bon moment. » « Ça me rappelle... » « Non, c'est vrai. » « Moi aussi, ça m'a ému. » « Mais toutes les femmes qui regardent en ce moment l'émission sont en train de dire à leur mec, « Tu vois, tu pourrais prendre des cours de chant. » « Au moins, prends un jouet du piano. » « Clotilde, on vient d'écouter un extrait d'une chanson de piaf. » « Vous jouez le rôle de la maman d'Edith Piaf. » « Oui, c'est ça. » « Mais vous êtes toute jeune pour faire une maman. » « Vous avez quel âge dans le film ? » « Je pense qu'elle a eu Edith assez jeune. » « Puis c'est une femme qui est morte sur le trottoir. » « C'est un personnage assez noir, assez monstrueux. » « Ça explique bien en très peu de temps un petit peu pourquoi et le comment de Edith. » « C'est Marion Cotillard qui joue Edith. » « Il y a une distribution formidable. » « On a hâte de voir le film quand il sortira. » « J'ai lu « Le chanteur de Mixi Bucco » avec Rosie de Palma et des ténors espagnols au Théâtre de la Ville à Paris, c'est ça ? » « Oui, au Châtelet. » « C'est pourquoi ? » « À partir de septembre. » « Bon, ben écoutez, je voulais vraiment vous remercier d'être passé nous voir. » « Oui, c'est moi. » « Ce fut un vrai et doux et agréable moment. » « Elle est venue pour vous, Johnny. » « Encore ? » « Et alors là, tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est de la nyognotte. » « Tu sais, si un jour, j'ai la chance de faire une émission à ta place, je vais te soigner aux petits œufs. » « J'en ai quelques vues, Antoine. » « En tout cas, nous allons voir des images d'Antoine. » « Vous avez tourné dans un court-métrage intitulé « Mon jour de chance. » « Oui. » « Dans lequel une femme complètement hystérique limite nymphomane avec un revolver vous viole. » « Ah oui, c'est vrai. Oh putain, je montrais mon cul. Premier film de Pascal. » « À vos cuisines. » « Moi, j'ai pas de casserole. » « Attendez, parce que la dernière fois, vous m'avez dit « je veux pas de casserole. » » « Non, mais j'en ai jamais. » « Et là, je crois qu'on en a. » « Tout dépend de l'ambiance de ce soir. » « Je trouve très belle avec ce mesier. » « C'est gentil. » « On a de la chance d'avoir des très jolies femmes ce soir sur le plateau. » « Je sais pas ce qu'en pensent les chacun, là, qui sont de l'autre côté du... » « C'est chacot, d'ailleurs. » « Je suis très content. » « Pour toutes les femmes qui fantasment sur les fesses d'Antoine, c'est le moment d'être attentives. » « Oh putain. » « Regardez. » « À poil. » « Moi, pourquoi moi ? » « T'étais là avant le monsieur, non ? » « C'est vrai, elle a raison, non ? » « Ta gueule ! » « À poil. » « Si tu me baisses pas, je le pulvérise. » « Sois cool, je te plaît. » « Viens. » « Quel son ? » « Vous voulez pas qu'on... » « Chut. » « Donc t'étais plus mince, hein ? » « Beaucoup. » « Bande. » « Hein ? » « Ben oui, quoi, bande ? » « La ferme. Tu veux sa place ? » « Euh, non, non. » « Bon, ça vient ? » « Je peux pas. » « Je peux pas. » « Trois caresses, aux truffes, encore chaudes. » « Comment ? » « Trois caresses aux truffes, quoi ! » « Ça va une phrase, hein ! » « Oh, le nul ! » « D'habitude, j'arrête pas de se vanter. » « T'en as une grande gueule, toi. » « Allez, ouvre grand. » « Essayez. » « Pas plus ? » « On va faire avec. » « Mathilde, vous jouez au cinéma avec Antoine dans un film qui va sortir dans un mois qui s'appelle « Camping. » « Parlez-nous de ce film que je n'ai pas vu. » « Camping. » « Camping. » « Tout le monde dans un camping. » « Au camping des Flots Bleus, ça débarque de toute la France. » « Chaque année, ils se retrouvent au camping des Flots Bleus. » « Cette année, il y a... » « Il y a le couple ? » « Non, il y a Gérard qui débarque l'en 20. » « Oh, mais j'ai horreur de raconter. » « Vas-y, raconte, Boulette. » « Non, 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 non. » « Non, mais moi, je fais pas des bons pitchs. » « Non, c'est une comédie. » « Je fais une petite parenthèse. » « Vous savez que nous sommes regardés par des millions de gens. » « Demain, quand vous allez acheter le pain, on va vous dire « Bonjour, Boulette. » » « Oui, mais elle aussi. » « Ça va vous suivre. » « Bonjour, Boulette, les deux. » « Ça va être un cauchemar pour vous. » « On s'appelle Boulette de Port, Boulette d'Agnon. » « Ça en fait 15 ans. » « Même Johnny, il nous appelle... » « C'est une idée de Mathilde, je ne sais pas pourquoi. » « Au camping des Flots Bleus. » « C'est une comédie, effectivement, qu'on a eu beaucoup de plaisir à tourner. » « Très cocasse et à la fois très touchante et très drôle. » « C'est Gérard Lanvin qui est un type assez arrivé. » « Qui brusquement part en Espagne avec sa grosse Aston Martin et qui tombe en panne. » « Et qui est obligé, évidemment, de coucher puisque tous les hôtels sont fermés. » « Sous la tente de Franck Dubosc. » « Sous la tente de Franck Dubosc. » « Voilà, donc c'est évidemment toute l'histoire qui va s'en suivre. » « Ça vous fait pas rire tellement, là. » « Un personnage immergé dans un milieu qui n'est pas le sien. » « Et avec chacun qui veut récupérer quelque chose qu'il a perdu. » « Il y a Franck Dubosc, il y a Claude Brasseur, il y a Mylène de Mongeau, il y a Mathilde. » « Gérard Lanvin. » « Et deux boulettes. » « Et deux boulettes. » « Et Boulette Gatineau. » « Les Gatineaux, ils sont en problème. » « Parce que moi, j'ai trompé Mathilde et Mathilde n'apprécie pas du tout qu'on la trouve. » « Et dis donc, Mathilde, elle se fait tromper à chaque fois dans le temps. » « Tous les films vont jouer avec vous. » « C'est mon destin. » « Non, mais il me trompe avec une fille qui s'appelle Buny. » « Voilà, Buny. » « Tromper Boulette pour Buny. » « Voici un extrait, la bande-annonce du film qui sort. » « Ça s'appelle Camping. » « Mon mari est un bouffeur de minou. » « C'est classe. » « Tu vois bien, Paul Gatineau. » « Ouvre bien grande tes oreilles. » « Tu vois mes fesses, là. » « Je les vois, là. » « Déjà, tu ne les touchais pas beaucoup. » « Mais alors là, tu ne les toucheras plus du tout. » « Mais tu vas en chier. » « Mais tu ne sais même pas comment tu vas en chier, tiens. » « C'est toi, ça. » « Il faut que je t'appartir, hein. » « Il faut que je t'appartir. » « J'ai montré mes fesses. » « Eh bien, c'est bien. Elles sont pas mal. » « C'est la première fois que je montre mes fesses. » « Elles sont très jolies. » « Ah, écoutez, je ne sais pas ce qu'en ont pensé les hommes autour de cette table. » « C'est de la boulette bien ferme. » « Ouais, elles sont mieux qu'avant. » « Merci Mathilde pour ces précisions sur votre anatomie. » « Clotilde Courot nous a quittés. » « Accueillons un autre grand acteur. » « Il vient de nous rejoindre. » « Et c'est la première fois que vous l'accueillez aux enfants de la télé. » « Clovis Corniac. » « Bonsoir. » « Merci, merci. » « Merci. » « Il n'y a pas de raison. » « Clovis, vous connaissez bien votre copain Jean. » « Vous avez joué dans Brice the Knife. » « Est-ce que vous chantez ? » « On a beaucoup parlé de chansons. » « Est-ce qu'il vous arrive de chanter ? » « Est-ce que dans une autre vie, vous auriez aimé être chanteur ? » « Moi ? » « Non, 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 non. » « Enfin, c'est-à-dire, je chante comme tout le monde, sous la douche. » « Vous chantez quoi sous la douche ? » « La variété, les trucs qui me reviennent. » « Parce que Mathilde, elle est imparable sur la variété française. » « Ah oui, j'adore. » « Elle connaît les paroles par cœur. » « Vous avez fait un beau cadeau la dernière fois, vous vous souvenez ? » « Oh, Claude Barzotti. » « Et il y a qui d'autre que Claude Barzotti ? » « Jean-Pierre Madère. » « Jean-Pierre Madère ? » « Jean-Pierre Madère. » « Marco, vous avez promis que ces images ne repasseraient plus. » « Comme quoi, il tient sa parole. » « Ouais, comme quoi, il va... » « Ok, merci de me le dire, comme je dois y aller là. » « Et là, c'est la totale émotion. » « Alors, il y a d'abord l'émotion d'être en face de Charles Aznavon. » « Ouais, t'étais venue, Boulette, tu te rappelles ? » « Oui, je me souviens. » « Hein, Boulette, t'étais là. » « Oui, Boulette, t'étais là. » « Oui, Boulette, t'étais là avec Charles. » « Mais si, j'ai eu un arsène de micro. » « Mais oui, je me souviens très bien. » « Mais enfin, vous ne jantez pas juste non plus. » « Regardez, moi-t'il signe ici. » « C'est à deux doigts de la catastrophe pour les oreilles. » « Oh, t'es méchant. » « Oh, la route. » « Il y avait encore, j'avais 20 ans. » « Je caressais le temps et jouais de la vie. » « Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit. » « Sans compter sur les jours qui fiaient dans le temps. » « J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. » « J'ai fondé tant d'espoir qui se sont envolés. » « C'est bien, ça tombe sur moi. » « Je recommence, je recommence. » « C'était pas bien. » « Non, mais... » « T'es pas trop. » « J'ai l'impression que t'es trop. » « T'es pas trop. » « T'es vachement bien, Mathilde, t'es vachement bien. » « Mais t'es vachement bien, Mathilde, attends. » « Tu voulais vous faire un cadeau, c'est raté. » « Il est parfait, ton cadeau, Mathilde. » « Hier encore, j'avais 20 ans. » « Je caressais le temps. » « Et jouais de la vie comme en jeu de l'amour. » « Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fiaient dans le temps. » « J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. » « J'ai fondé tant d'espoir qui se sont envolés. » « Je reste perdu, ne sachant où est le aller. » « Les yeux cherchant le cœur et le cœur mis en terre. » « Hier encore, j'avais 20 ans et j'ai perdu mon temps. » « Une affaire de folie qui ne me laisse au fond rien de vraiment précis. » « De quelques rides au front et la peur de l'ennui. » « Car mes amours sont mortes avant que d'exister. » « Les amis sont partis et ne reviendront pas. » « Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi. » « J'ai gâché ma vie et mes jeunes années. » « Du meilleur et du pire. » « En fligeant le meilleur, j'ai frigé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. » « Où sont-ils à présent ? » « À présent, mais 20 ans. » « Bravo, Mathilde ! » « Bravo ! » « Bravo ! » « Bien ! » « Bravo ! » « Attendez. » « Je dis, l'avis du professionnel. » « Non, c'est nul, mais bon. » « Ah non, c'est bien. » « Ah ben, je ne suis pas d'accord avec toi. » « C'est maladroit. » « Alors, je ne suis pas d'accord avec toi. » « Tu as le trac, ça se voit. » « Oui, ben oui. » « Tu ne prends pas le temps de faire des pauses, mais tu chantes drôlement juste et tu chantes très bien. » « Et ce n'est pas facile de chanter comme ça. » « Merci. » « Chapeau. » « Merci. » « Non, mais c'est vrai. » « Ah, une dentille. » « Et en plus, je dois dire qu'on tournait tous les trois. » « Jean, Mathilde et moi, mariage. » « Et tu es parti pratiquement... » « Boulette, alors faites pas l'hypocrite, Boulette. » « Non, mais c'est toi qui m'a appelé pour me dire, tiens, ressens-moi cette casserole. » « Non, mais je veux faire un duo avec toi. » « En travaillant, je pourrais chanter pas mal. » « Oui, oui, mais il faut qu'elle mette le même col roulé par contre. » « Non, 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 comme ça. » « Moi, c'est un peu sexy, hein. » « Avec le col roulé, j'avais l'impression qu'elle chantait dans un chalet. » « Non, c'est pas ça, c'est que j'avais pas répété du tout. » « Je suis arrivée comme ça, d'un avion. » « Non, c'était pas facile, quoi. » « En tout cas, il y avait de l'émotion. » « Et je trouve ça pas sympa de la part d'entraide qui nous a appelé. » « On aime tous chanter. » « Mais tout le monde peut pas chanter. » « C'est pas évident quand c'est pas ton métier. » « Devant, en plus, Charles Aznavour, c'est un petit peu ce que Luc Uny disait tout à l'heure. » « J'arrive sur ton âge, il faut que je chante quoi, ma gueule ? » « Il faut que je chante de votre joli. » « Alors bon, c'est vrai que c'est comme si moi, on m'a demandé... » « Contre Elvis Presley, il fallait que je chante des chansons de Elvis Presley devant lui. » « C'est pas évident de chanter des chansons. » « Elle a chanté devant, quand même, Charles Aznavour, qui a écrit cette chanson. » « Elle l'a drôlement bien chantée. » « Voilà, bravo Mathieu. » « Respect. » « Mais ce n'est pas une casserole. » « Je vais faire un duo. » « Vous avez fait un duo ? » « Un duo, vous voulez un truc qui bouge ? » « Moi, je voudrais faire un duo avec... » « Peut-être un duo de blues, d'ailleurs. » « Ouais, pourquoi pas. Une chanson, une chanson d'amour. » « Je suis sûr que du blues, tu le ferais très bien. » « Eh bien écoutez, rendez-vous est pris. » « Maintenant, le problème... » « Les mains, ce ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce que... » « Nous allons tester les connaissances de nos invités sur les chansons de Johnny. » « On va emprunter à Thierry Hardisson une seule fois. » « C'est pas la peine de m'engueuler Thierry, le blind test. » « Mesdames et messieurs, tout de suite, le blind test de Thierry Hardisson. » « Je vais vous faire écouter des intros de Johnny. » « A vous de reconnaître, on va voir qui sont les plus vifs. » « Tenez-vous droit. » « On ne souffle pas parce qu'il y a des vrais fans dans le public. » « Je compte sur vous. » « Vous ne soufflerez que quand je vous ferai signe et qu'ils n'auront pas trouvé. » « Je compte sur vous. » « Attention, la première. » « Johnny, tu peux pas jouer, malheureusement. » « Malheureusement... » « Ah zut, alors ! » « On va voir. Attention, vous êtes prêts ? Silence. » « Noir, c'est noir. » « Noir, c'est noir. » « Johnny, tu peux pas jouer. » « Non, tu joues pas. » « Johnny, noir, c'est noir. » « Mais toi, tu les connais. » « Ah, l'éléphant, l'éléphant. » « Noir, c'est noir. On vérifie. » « Et qui s'est dit ? » « Et c'est fini. » « Ah, t'es moins entraîné que Thierry. » « Je fais un grand kiff, là, ce soir. » « En plus, c'est Serge Magneto-Serge qui réalise. » « Allez me chercher un tee-shirt noir. » « Attention, la trance suivante. » « Oh, que je t'aime ! » « Non ! » « Non ! » « Je veux faire un plaisir. » « Oui ! » « Oh, mais qui m'aime ! » « Merde ! » « Merde ! » « Ma gueule 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 ! » « Très bon, c'est la classe de Clévis Cornillac. » « Ma gueule ! 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 » « Qu'est-ce que là, ma gueule ? » « Ça m'a fait penser à ce qu'il y a avec la raffa biande. » « Ça s'ensemble, un petit peu, ouais. » « Attention, 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 attention. » « C'est très bien, Clévis. » « Attends, je vais te dire la vérité. » « Même moi, je me suis trompé. » « Elle a dit que je tape, j'ai dit ouais. » « Clévis, ça a été beaucoup mieux que moi. » « Oui, en plus, personne ne lui a soufflé. » « Personne. » « Et il est très classe, je l'ai fait. » « Il a fait, ma gueule ! » « Tu ne l'as pas fait comme ça. » « Oui. » « Alors, vous avez failli trouver. » « Écoutez, celle-ci, elle est facile. » « Retire la nuit. » « Retire la nuit. » « Oui, bien sûr. » « Retire la nuit. » « Retire la nuit. » « C'est ça ? » « Si, c'est ça, c'est « Retire la nuit. » » « Oui, mais vous auriez pu prendre une autre partie de la chanson qui est mieux, quand même. » « Oui, le refrain, par exemple. » « Attention, là, normalement... » « Je fais bien, hein ? » « Je fais bien, hein ? » « Ouais, je trouve pas mal, hein ? » « Je commence à prendre la main. » « Attention, vous avez une seconde pour trouver. » « Alors... » « Oh, pas que je t'aime ! » « Voilà ! » « Il était temps ! » « Merde ! » « Oh ! » « C'est vraiment pas ! » « Que je t'aime ! » « Que je t'aime ! » « 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 À chaque fois que j'entends cette chanson, je peux pas m'empêcher de penser à mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort. » « Ouais ! » « Comment j'ai pu chanter ces paroles ? » « Et ce qui est magnifique, je dis, c'est que dans le film, quand Fabrice Luquini vous dit, voilà les paroles, mon corps sur ton corps lourd comme un cheval mort, vous dites, mais non, j'ai pas pu chanter un truc comme ça. » « Non, mais je le regarde un petit peu comme ça parce que sa femme deux secondes avant vient de me dire, vous savez, mais je crois qu'il est amoureux de vous. » « C'est vrai que ça fait un peu, bon... » « Il y a encore un extrait, un autre énorme tube de Johnny Hallyday, je vous donne un indice, ça date de 1985. » « C'est une belle chanson, ça, ouais. » « Il y a plein de ces chansons, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous montrer dans la bande originale du film, Jean-Philippe, hein, qui est vachement bien. » « Merci beaucoup, Arthur. » « Tu me la donnes ? » « Bon, alors, donne-la à ma team, finalement, Arthur. Elle la veut, ma team. » « T'en auras, toi ! » « Attention, on continue ? On en fait encore un ou deux ? » « Ouais ! » « Souvenirs, souvenirs ! » « Ouais, Jean, bravo, Jean. » « Ça t'est fort, toi. » « Il est fort, Jean, il les connaît toutes. » « Souvenirs, souvenirs, souvenirs. » « Je suis bilingue, moi. » « Je suis bilingue, Johnny. » « Je crois que je suis parti en clair. » « Il est fermé, désolé. » « Pas mal, celui-là. » « Il était beau, celui-là. » « En fait, ce truc-là, je l'ai fait qu'il pour faire ça, en fait. » « Attention, celle-ci. » « Ah oui ! » « L'envie, l'envie, l'envie ! » « Oh, l'envie, l'envie, l'envie ! » « Ah, si ? » « Qu'on me donne l'envie ? » « Non ! » « Attends, je veux deviner. » « C'est pas le titre, l'envie. » « L'envie, 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 l'envie. » « Vivre pour le meilleur. » « J'ai eu la moitié. » « J'ai eu la moitié. » « Y a aussi un début d'intro de l'envie. » « Ça ressemble un peu au début de l'envie. » « Ah oui ! » « C'est bien, hein ? » « C'est bien, hein ? » « Que l'amour ! » « Oui, l'amour ! » « Je souligne quand même que cette chanson a été écrite par mon fils David. » « Attention ! » « Attention parce que celle-ci, vous allez la reconnaître en 10 secondes. » « C'est noir. » « Ah, c'est... » « On l'a dit tout à l'heure. » « Merde, c'est quoi, c'est ? » « Ah, les coups, hein. » « Les coups, quoi. » « Oui, oui, Clovis ! » « Les coups, les coups. » « Tu veux faire comme ça ? » « Vas-y, c'est toi qui fais comme ça. » « C'est toi qui fais comme ça. » « Oh oui ! » « Ça démarre ! » « C'est tout ! » « Bon, allez. » « Clovis ! » « Ça démarre ! » « C'est tout ! » « Vous avez vu ? » « Attention, la dernière. » « Est-ce que tu comprends pourquoi je ne me fatigue plus pendant mes spectacles ? » « Il chante à ma place. » « Arty ! » « Arty ! » « Arty ! » « Arty ! » « Mais quelle mémoire ! » « Ils retiennent tous ton nom, hein. » « Ça m'a quand même pris 45 ans, hein. » Eh oui, mais c'est formidable parce que c'est beaucoup d'amour le dernier. Comment il dit, Thierry Ardisson, le banco ? Le super, super banco. Le super, super banco. Attention, je dédicace cette séquence à Thierry qui nous regarde. Écoutez bien, c'est énorme. Félicitations, Félicitations ! J'en dis, j'ai fait un petit... J'en dis, 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 j'en dis. C'est super, super, méga banco. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars que l'ont fini. Merci, merci, merci. Bon, d'accord, 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 mais vous me mettez dans l'embarras. Le méga giga supra banco. Et je rajoute 10 euros. Écoutez. Allumez le feu ! Allumez le feu ! Allumez le feu ! C'est Boulette qui l'a dit. Ah non, c'est moi. C'est Boulette qui l'a dit. Je l'ai dit aussi. Alors, ex-aequo, Boulette et Mathilde. Allumez le feu ! 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 Pourquoi tu veux que je chante ? Mais il n'y a pas besoin ! Ils chantent tous tellement mieux que moi. D'accord, d'accord, mais avant ce que je vous propose, c'est qu'on marque une courte pause de pub, alors on va se détendre un peu, à tout de suite ! Pour gagner un séjour d'une semaine pour deux personnes à l'île Maurice, ainsi qu'à chèque de 3000 euros, répondez dès maintenant à la question suivante. Quel est le véritable prénom de Johnny Hallyday ? 1. Jean-Philippe, 2. Jean-Christophe ou 3. Jean-Pierre ? Jouez en téléphonant au 3680 ou par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 61313. Allumer le feu ! Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau des Enfants de la Télé avec ce soir un invité de marque de l'avion et de Johnny Hallyday ! Ce soir, à l'occasion de la sortie du film Jean-Philippe, film qui sort mercredi prochain, nous avons la chance d'avoir avec nous de formidables invités et la plus grande star du rock'n'roll que la France n'ait jamais connue. Et tout a démarré un jour du 6 avril 1960. Et ce jour-là, une femme a décidé d'être votre marraine et elle tenait à être avec nous ce soir. C'était en 1960, j'étais au Caisse d'une autre partie dans ma première revue et Aimée Mortimer avait une émission qui était très célèbre, qui s'appelait L'École des Vedettes, où nous devions présenter un artiste, un comédien ou une chanteuse, un chanteur auquel on croyait. Donc je l'ai choisi pour être sa marraine, qu'il soit mon filleul. Et voilà, il y a 47 ans qui séparent cette image et celle que Arthur t'offre. Oui, laisse les filles te câliner, te caresser, tu cas joli, crois-moi. Oui, laisse-toi aimer des filles. Oui, laisse-toi aimer des filles. Eh bien, ma petite Lynn Renaud, il faut maintenant présenter aux téléspectateurs le jeune Johnny Hallyday, qui est votre filleul et qui vient de chanter. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. 17, vous voyez, ça change tout. Je voudrais bien poser des questions à mon filleul, mais je vous préviens tout de suite, aimer, il répond par oui ou par non. C'est monsieur oui, non ? C'est monsieur oui, non. Et je crois qu'on doit ça à la timidité de ces 17 ans. Alors, si vous... C'est moi qui vais vous poser les questions. Pourquoi s'appelle Johnny Hallyday ? Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser. Oui, mais le père est américain, je suppose. Le père est américain et la maman française. Alors, c'est un produit moitié français, moitié américain. Et la chanson qu'il vient de chanter laisse les filles. Eh bien, je suppose que c'est un conseil de sa mère. Non, pourquoi ça vous intéresse les filles ? Vous ne l'avez pas vu tout à l'heure, ce qu'il faisait avec les filles ? Comment ? Je n'ai pas compris. Ça y est, il a dit autre chose que oui ou non. Il a dit bien sûr. Ah, c'est bien Johnny, vous faites des progrès déjà, voyez-vous. Est-ce que c'est votre première chanson ? Oui, c'est ma première chanson. Vous pensez en faire d'autres, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, voilà. Il a dit oui, non, et bien sûr. Et bien sûr, maintenant. Eh bien, je crois que pour ça, il faut le demander aux téléspectateurs. Parce qu'à la fin de tout, c'est le public qui est seul juge. Moi, je vous ai présenté mon filleul avant de savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. Voilà pour ce document que tu connaissais, mais c'est extraordinaire, non ? Comme quoi, elle avait eu le nez aussi, elle avait senti depuis le premier jour. Et c'est toujours dans ma rêve, hein ? Oui. Elle est passée cet après-midi enregistrée. C'est une femme de cœur extraordinaire. Elle ne pouvait être là parce qu'elle tournait le site d'action. C'est pour ça qu'elle peut être là, mais elle est de tout cœur avec toi. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que ce week-end débute le site d'action. Composez vite le 110 et envoyez vos promesses de dons pour la recherche contre le sida. Merci, on compte sur vous. Vraiment. Juste un truc, il y a un menteur autour de cette table. Non pas qu'il mente méchamment, mais peut-être par honte. Quand j'ai posé la question, tu te souviens, j'ai demandé, vous vous souvenez tous et tous, j'ai dit, est-ce que vous avez déjà chanté ? Tout le monde a levé la main sauf Yves. Pourquoi Yves ? Vous n'avez jamais chanté ? C'est de la pudeur ou c'est de la honte ? Non, mais ce n'était pas vraiment une chanson, c'était parler. Si c'est parler, c'est du rap. Ce n'est pas du rap. Voilà du rap ancien. Yves Régnier a... Et cette chanson, Johnny, je te la mettrai en CD parce que ça vaut le coup de l'écouter. Quel salaud ! Je veux le voir. Il a chanté PCV. Je veux le voir. Alors, il ne chante pas, il marmonne un truc en parlant, on ne sait pas ce qu'il fait. Elle a Gabin un peu. Oui. Ah ben, ce n'est pas sympa pour Gabin. Et en plus, il parle en anglais. Ah ouais. Si, il parle en anglais à quelqu'un qui était à Los Angeles. En plus, l'histoire est magnifique. Je suis très ému. Parole de Bergman. Oui, et ce n'est pas celle qu'il a dans sa bio. Tout à l'heure, vous avez été ému quand vous avez entendu chanter du piaf par Johnny à Laetitia. Et là, tu vas nous montrer des images ? Non, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Qu'on fasse un dessin ? C'est ta casserole, Yves. C'est la casserole ? C'est ta casserole. D'accord. 1986, il y a 20 ans. Et chez nous, il n'y a jamais prescription. Regardez. Mr. Reddy ? Yeah. Go ahead, Goldie. Hi, honey. Hi, monkey. Oh là là. Oh là là. Et quelle heure, le frangelet ? It's 9 o'clock. The weather's great. I'm sure it's 90 degrees. Eh, celui-là, il est dur. Oh, mon frangelet. Oh, mon frangelet. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est une bonne casserole. Oh, je suis au couloir, moi. Ah, pure. La casserole, elle est énorme. Elle est belle, celle-là. C'est une batterie de cuisine. C'est du lourd. Dis-moi, baby, tu m'appelles pas à 4 heures du matin pour te demander des nouvelles de mémé. Bouge pas. Je vais chercher une cigarette. Quelque chose qui a la même tête. Tu commences à traiter, d'avoir accepté, de baisser, de baisser, de baisser. C'est pas une casserole, ça. Est-ce que vous voulez savoir, ma petite heureuse de Texas, si j'avais rien oublié ? Eh bien, il a tout empaqueté. Ses petites chemises d'été, sa petite combinaison de plongée. Parce que Tom, il a aussi pris l'appareil à te photographier. L'heure de mon arrivée ? Tu dis rien. Le storyboard a changé. Ok, allez-y. Tu peux me choquer. Tu peux me choquer. Mathilde. Arthur. C'est pas une casserole, là. C'est une batterie de cuisine. Moi, j'ai envie de dire, c'est une couscoussière. Mais c'est comme Gad avec la... C'était à 20 ans. Et ça n'a pas pris une ride. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Je trouve que Yves Régnier est beaucoup plus beau aujourd'hui. Voilà, c'est dit. Bon, Mathilde, je voulais vous remercier. Et puis, je pense que Yves Régnier m'accompagnera parce que vous êtes venu par amitié pour Julien Lidée. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir, Mathilde. Je l'aime, il le sait, je l'aime. Pour faire une petite bise. Merci, à toi. Bon retour. Et nous allons accueillir le temps de quelques bisous d'autres invités, votre camarade des Brigades du Tigre, Edouard Baer et Barbara Schultz. C'est le tour de table. Vous en priez, installez-vous, installez-vous. On s'embrasse beaucoup dans ce métier. C'est incroyable. On se dit bonjour alors qu'on s'est vus 10 minutes avant dans la loge. Mais on va tout de suite voir... Ne caricaturez pas des... S'il vous plaît, ne commencez pas, Edouard. On vient terminer avec M. Luchini. On ne va pas commencer avec M. Baer. Ne faites pas le numéro du mec qui monte sur sa chaise. C'est pathétique. Non, ça, c'est le numéro de celui qui a l'écran. Soyez les bienvenus. Merci, Edouard. On parlera dans un instant des Brigades du Tigre. Parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Clovis. Tout le monde est un peu mélangé. Tout le monde a joué avec tout le monde. C'est un peu compliqué. Moi, j'ai commencé avec Johnny aussi. Vous faisiez quoi ? On faisait un duo Johnny et Edouard. Aujourd'hui, il ne me salue plus. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Et ça donnait quoi ? C'est des carrières. Il y avait Johnny qu'on connaît et puis il y avait moi qu'on a oublié. Et c'était quel titre ? On avait la chanson qui disait « Oui, viens dans mon jardin, viens, viens, viens. » Alors évidemment, il ne les chante plus parce que les paroles étaient de moi. Vous avez compris, ce soir, nous avons des grands malades sur TF1. Je suis crevé. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On est sur TF1, mais prévenez-moi. Alors, j'ai un cadeau pour vous, Johnny. On va profiter de vos origines belles avec des images d'une mamie super mignonne. Oui, elle est adorable. Elle est venue assister à un événement sportif et elle se retrouve face à une caméra, un journaliste qui lui fait une petite interview et elle est totalement craquante et contente. Elle est très heureuse, elle est contente. Elle est belge et ça se voit. Est-ce que vous avez regardé le départ ? Vous avez vu le départ de la cour ? Oh non, je n'ai presque rien. Vu que c'était un peu tard traîné à la maison et alors, je n'ai presque rien. Vu ça, c'est dommage. Et vous trouvez que c'est bien que tous ces gens courent ces 20 kilomètres ? Moi, je me demande s'ils ne nuisent pas leur santé avec ça. Pourquoi ? Au contraire, ils font du sport et il y a de l'ambiance et tout le monde est content de les voir. Au fond, c'est une bonne chose. Vous êtes content ? Vous trouvez ça gai ? Vous vous amusez bien ? Oui, ça, je trouve bien, madame. Ça, l'année passée aussi, je me suis si bien amusée à voir ça. Et vous êtes venue toute seule l'année passée aussi ? Oh oui, ça. Ah oui. Vous vous amusez bien quand même en regardant là. Oui. Oh, je vous crois, madame. Vous avez vu qu'il y a des handicapés qui ont participé à la course ? Est-ce que vous trouvez ça bien ? Ça, c'est merveilleux. Ça, je n'ai pas vu. Oh, des handicapés. Oh, mon Dieu. Tiens, tiens, ça, c'est merveilleux. Si vous étiez plus jeune, vous auriez participé à la course ? Oh, je ne crois pas. Je suis fainéante. Oh, oui. Ça, je ne crois jamais que j'aurais fait. Donc, vous admirez les gens qui l'ont fait ? Voilà, oui, ça. Oh, oui. Vous pouvez dire un petit bonjour à la caméra ? Oh, oui, comment je dois faire ? Je suis photographiée. Oui, vous êtes filmée. Oh, c'est hommage que je ne peux pas acheter la photo. Oui, non, c'est impossible. Si jamais on vous revoit, on vous montrera. C'est ça. Voilà, ça se pourrait. Oh, oui, merci. Amusez-vous bien, profitez bien et regardez la fin de la course. Oh, oui, ça, c'est bien. Merci, Amanda. Voilà, c'est mignon comme tout. On en profite pour saluer nos téléspectateurs belges qui nous regardent. Edouard et Clovis, je voudrais qu'on parle un instant des Brigades du Tigre puisque c'est pour cela que vous êtes avec nous ce soir. Vous, vous êtes avec Clovis ? Le commissaire, le commissaire corniac. Le commissaire qui est-il présent ? En fait, le tigre, c'était le surnom de Clemenceau qui a créé la première brigade mobile qu'on a appelée la Brigade du Tigre de Clemenceau. En fait, mais le film, les gens connaissent la série quand même. La plupart des gens l'ont vue. Moi, je l'ai vue quand j'étais gamin. La musique, M. Clemenceau. Oui, nous, on n'a pas les paroles, mais on a l'air. Mais on retrouve quand même les moustaches, on retrouve les costumes, on recoupe les voitures, les costumes d'époque. C'est-à-dire que c'est un fait réel d'époque. C'est la première fois qu'il y avait une brigade moderne qui avait des voitures puisque tout à coup, on s'est aperçu, à l'époque, il y avait des types qui mettaient la France à feu et à sang et qui avaient des bagnoles. Donc, les flics se sont rattrapés et ont dit, on va faire une brigade moderne. Un peu comme le GIGN aujourd'hui. Ils ont pris les meilleurs policiers dans toutes les brigades dans la France et ils ont fondé, avec le commissaire Valentin, une brigade avec des sportifs, les meilleurs tireurs, les meilleurs catcheurs. Avec la fameuse salle de sport. Olivier Gourmet, qui est un cheveu de boxe dans le film. Clovis, qui est un champion de tir, et moi, de canapé. Alors, c'est un film de Jérôme Corniaux avec Clovis Cornia, qu'on le disait, Edouard Baer, Diane Kruger, Léa Drucker, une très belle distribution. C'est vraiment un gros film, gros budget, des costumes d'époque, décors formidables. Je vous propose tout de suite. Regardez la bande-annonce, ça sort le 12 avril. Bon, Thérasson, Bianchi, direction la sûreté. Messieurs, vous avez été choisis pour intégrer la première brigade mobile. Vous n'aurez plus qu'un objectif, assurer la sûreté de l'État. Voilà l'artiste. Vous voyez, ça ne ressemble à rien, quoi. Les truands, les souteneurs, les anarchistes, vous allez les secouer, vous allez les coffrer, vous allez les remettre à leur juste place au glouf. Dans une heure, deux gardes à l'avant du fourgon et à l'intérieur. Ce sera dans le coffre. Sont prudents. On a quatre bonhommes. Ils braquent un fourgon comme des vrais pros, mais ils laissent le blé. Servez-vous ! Et derrière, on a la préfecture qui alline 8000 hommes pour les arrêter avant nous. Ça ne paraît pas un tout petit peu excessif. Toute cette flicade, je vais avoir du mal à bouger. Tu vas devoir continuer toute seule. Ne dis pas ça. On sera toujours ensemble. Bono a volé un carnet en cuir qui appartient à Casimir Cagny, le patron de la GED. Vous savez ce que c'est ? Et vous me demandez de vous courir. D'arrêter le propriétaire de ce carnet et de forcer à vous avouer tout ce qu'il contient. Casimir Cagny, veuillez nous suivre. Tu vas nous décoder ce carnet. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ce carnet, en général ? J'aime pas ça, mais pas du tout. Je vous ferai parler Cagny, je vous donne dans l'école. Qu'est-ce que Valentin sait sur Cagny ? Je crois qu'il a son livre de compte. Oui, il le sort ! Non, mais je ne sais pas ! La fiasque coûte plus si on saute tous. Constance. Je ne peux pas vous laisser me dénoncer. Ça donne envie, hein ? Moi, je l'ai vu, moi. Je passe un bon moment. Les Brigades du Tigre, notez bien ce film. Ça sort le 12 avril. Le 12 avril. Est-ce qu'il vous arrive des fois d'avoir des trous de mémoire, que ce soit sur scène au théâtre, que ce soit sur scène quand vous chantez ? Enfin, moi, oui. Oui ? Barbara ? J'ai pas de trou, j'ai peur d'avoir un trou et du coup j'en ai un. C'est bien comme concept. Oui, enfin, moi aussi. C'est la prière sur du trou qui en provoqua, en fait. Je me dis que je vais avoir un trou. Mais je connais parfaitement bien la chanson. Je la maîtrise. Mais je vais avoir un trou. Alors bon, je chante. Je me dis, bon, vu que j'ai pas de trou à cet endroit-là, parce que je confonds toujours le deuxième et le troisième couplet. Alors des fois, je mets le troisième couplet avant le deuxième et finalement, ça va pas pour après. Donc, eh ben, c'est là que je l'ai. Et heureusement, à chaque fois, il y a un public qui chante toute la chanson. Et là, je me dis, mon fidèle public chante et moi, Fénard. Jean, ça vous arrive au théâtre ? Pour l'instant, non. C'est des absences parfois. C'est plus comme Barbara, effectivement. Je sens que ça va venir. C'est une petite absence. Et puis je me réveille et moi, je me sauve. Moi, j'ai eu un trou terrible, un jour avec Jean-Paul Belmondo, au bout de la 125e. C'était la puce à l'oreille. Et je lui ai dit toutes ses répliques à lui. C'est-à-dire, j'ai dit son rôle. Et je me suis rendu compte que... Parce qu'il y avait un souci. Parce que c'est lui qui avait un trou ou c'est toi ? C'est moi. Ah bon. C'est parce que j'ai eu un trou, parce que je me suis rendu compte que je lui disais ses répliques à lui. Les répliques qu'il devait dire, c'est moi qui les disais. Et qu'est-ce qu'il faisait, Belmondo ? Il a été très, très sympa, comme d'habitude. Il est bizarre, hein ? Oh, ce qui est drôle. Oh, il est énervé ce soir. Mais qu'est-ce qu'il a ? Hein ? Oh, mais c'est bizarre. Vous ne deviez pas me dire que vous alliez au restaurant. Et là, je fais, j'en ai au restaurant. Et c'est reparti. Mais j'ai quand même perdu 3-4 kilos. Alors, on va rester dans les trous de mémoire. Et cette fois-ci, c'est Johnny. Vous chantez avec... C'est un beau document. Avec Sacha Distel. Et il y a un moment... Il y a un petit moment de déconcentration. Et c'est très mignon. Regardez. Qu'est-ce que vous m'avez trouvé encore ? Non, c'est bien. C'est maille. C'est pas de chance, non ? C'est la nuit que t'as passé. C'est lui, j'ai passé. Voilà, ça me rappelle une chanson, ça, tiens. J'ai bu d'un trait, deux finalos et trois vodkas. Trois vodkas ? Et puis après, quelques portous avec Sacha. Je ne savais pas le dire. Putain, là, 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 là. Je me voyais tout petit dans mon poids. Ah, oui. Oh, 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 oh. Quelle nuit. Eh, oui. Je me souviens d'avoir dansé le cha-cha-cha avec une fille qui ressemblait à Petula. C'est pas le twist, alors ? Tous, euh, tout en pleurant, je lui ai compté ma vie. Oh, 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 oh. Oh, quelle nuit. Tout ça m'est arrivé parce qu'on t'a raconté qu'on m'avait vu avec une jolie femme. Une fois de plus. T'as un peu de t'es arrangé. Mais tu n'es pas rentré. Je t'ai cherché. Oui, voilà le drame. Oui, je suis rentré au petit jour K1K. C'est très bien. Tu m'attendais sur le palier en pyjama. Et là, tu... Oui, je ne sais plus non plus. Oh, 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 oh. Oh, quelle nuit. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Quelle nuit. Quelle nuit. On approche un grand pas de la fin de l'émission. Enfin, moi, je vois quand même que c'était une chanson de Sacha et que lui, il n'a pas beaucoup chanté, là-dessus. Il ne connaissait pas plus les paroles que toi. Oui, il s'est un peu livré sur moi sur les paroles, mais c'est vrai que je ne connaissais pas bien les paroles. Et en plus, il a chanté derrière, il dansait derrière, comme si c'était devant la caméra. Oui, c'est vrai que quand je vois des trucs comme ça, je me dis, j'ai quand même fait beaucoup de choses. Bon, beaucoup de choses. Mais ce n'est pas du niveau du petit diablotard, Johnny. Non, moi, ce n'est pas toujours de qualité, mais bon. En tout cas, Johnny, je voulais te remercier ainsi que tous nos invités parce que nous avons passé un moment unique ce soir et ça faisait très longtemps qu'on attendait de recevoir nos enfants de la télé. Et surtout, j'ai eu des invités de qualité. Et grâce à toi, nous avons eu un public unique aussi. Un public de qualité. Des invités de qualité. J'espère que tous les films peuvent marquer. Et bravo pour ce que j'ai vu. L'émission n'est pas terminée, attention. Attendez, 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 attendez. OU! 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 J'ai vu quand même quelques bons films, enfin, quelques bandes annonces de bons films ce soir. Je vais, en tant que spectateur, je vais aller les voir ces films parce que j'ai envie de les voir. Johnny Laclasse. Il n'y a pas de problème. Johnny Laclasse. Arthur! Oui, je voudrais dire un truc. Par rapport à Johnny, moi, je constate une chose, c'est que, d'après les réactions du public, Johnny, il génère toujours autant d'amour. Beaucoup. Les gens l'aiment vraiment. Et si vous êtes d'accord, on va terminer comme on a commencé cette émission, avec des images sublimes. Tes plus beaux moments sur scène, c'est un cadeau pour tous ceux qui t'aiment. Merci mille fois, Johnny. Je te remets la casserole d'or que tu pourras ramener chez toi. Allez voir, Jean-Philippe, mesdames et messieurs. C'était les enfants de la télé spécial Johnny Hallyday. On regarde les images. Et si dans Jean-Philippe, le film, on nous parle d'un monde où Johnny n'avait pas existé, nous, on a envie de te dire, Johnny, merci d'exister. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.